oh bonjour salut à me sensibles abstenir vu qu'on a un temps d'orage les mouches attaquent donc je vais sévir à l'occasion il n'y a rien de plus énervant en général elles viennent juste sur la main là entre les deux doigts la main qui sur la souris et ben voilà pendant cinq dix minutes je tiens le choc je fais autre chose je bouge un peu mais là maintenant alors que j'ai sévice donc je suis désolé c'est triste mais finalement elles vont se réincarner peut-être en mouches supérieures reprenons on va partager l'écran et attention ça va claquer là je l'ai eu aussi on va partager l'écran donc et nous voici chez metallic man qu'est ce qui nous dit metallic man hop alors c'est à part la troisième partie le document semble légitime vrai authentique qu'ils soient authentiques mais en plus qui disent la vérité je peux vous faire un faux authentique c'est moi qui l'ai fait c'est un faux mais c'est moi qui l'ai fait il n'y a pas de problème c'est du pas c'est un authentique faux non pas faux mais bon voilà voilà c'est pour ça aussi que des fois on a des problèmes dans les traductions de faux sens voire de contre sens alors là c'est terrible faux sens c'est un peu moins grave mais quoique il faut aussi éviter évidemment contre sens alors là on est complètement à côté de la plaque voire on dit le contraire de ce qui devrait être dit donc c'est grave donc il a repéré quelques erreurs dans les traductions et il ya des confusions dans les interprétations de ce qui est exposé tout ce qui concerne le temps et la traduction des dates semble faux lui dit c'est tout faux parce que les humains pensent le temps comme étant linéaire et les gris le pensent comme circulaire et se répétant encore moi j'arrive pas je suis pas gris ça c'est clair je pourrais parfois en fin de soirée est légèrement grisé mais là quand je dis légèrement ça dépend alors pardon donc j'arrive pas à comprendre comme ça parce que regardez on parlait de la ceinture d'astéroïdes elle a pété elle a pété ça s'est déroulé à une époque il y avait tiamat ou maldec la planète explose on en a une ceinture d'astéroïdes à la place quasiment aujourd'hui mais ça s'est fait il y a eu une époque il y avait des gens sur maldec ou sur tiamat il y avait de l'eau on en a même d'ailleurs pris sûrement quelque part mais un transfert on va dire et voilà donc ça ça va pas se reproduire j'en sais rien ça va se reproduire ou pas on toujours est il que pour l'instant ça s'est pas reproduit depuis les centaines de milliers d'années ça s'est produit bon toujours est il a piché encore un encart il ya des vidéos mais elles sont très longues et assez complexe quand même d'albilek albilek était un survivant si on peut dire de l'expérience de montauk c'est pas vraiment une expérience et le projet montauk il a voyagé dans le temps s'il était à bord de l'eldridge il a sauté avec son pote ils sont retrouvés reporté vingt ans plus tard dans le temps avec le professeur qui professeur scientifique qui organisait l'expérience de l'eldridge à laquelle l'eldridge le croiseur cuirassé eldridge participait qui les attendait il les attendait il a dit oui bah oui on est vingt ans plus tard et il les renvoie enfin bon il ya sept c'est c'est très intéressant c'est déstabilisant quelque part comme moi on n'imagine pas vraiment que on puisse travailler avec le temps et j'en arrive à un instant car sur albilek où il nous fait un exposé durant à peu près quatre heures en tout cas deux heures et demie oui il explique la technologie la méthode de la technique le raisonnement qui est qui permet justement de créer à certains endroits du temps une boucle temporelle qui les fait revenir plus ou moins au même endroit donc à la limite en travaillant sur la taille de la boucle on peut aller plus loin enfin bon je sais pas trop et ben voilà c'est encore une vidéo qu'il faudrait que je vous traduise alors déjà que j'ai à peine compris en anglais vous imaginez les risques que je prends si je vous traduis ça parce que je tiens quand même à être précis comme je vous le disais bon pour lui la conscience entre et sort de différentes lignes de monde et si jamais on essayait d'en faire un schéma on devrait dessiner une sorte de tire-bouchon voilà le tire-bouchon on va dire parce que MWI j'ai toujours pas réussi à savoir ce que ça voulait dire c'est l'espace temps dans lequel nous sommes globalement cet espace temps composé de multiples lignes temporelles et de multiples lignes de monde il semblerait qu'on passe sans arrêt de l'une à l'autre ce qui ce qui m'embête aussi d'amorosellement personnellement parce que je sais pas dans quel autre je serais censé être passé avant de revenir à celui là quel autre monde quelle autre ligne temporelle dont je ne me rappelle absolument pas tout de suite c'est comme l'idée qu'on est de multiples consciences sur de multiples planètes ou quoi que ce soit mais comment se fait-il qu'il y a un autre moi dont je ne suis pas au courant et lui peut-être pas au courant de moi non plus maintenant ici là qui vous parle à quoi ça sert déjà à quoi ça sert et d'où ça viendrait et c'est pas plausible avec l'idée de l'identité unique enfin pour moi j'ai quelques problèmes encore pour l'instant vous voyez je vous le dis chez moi le new age il a peu de chances de fonctionner parce que je suis limité ils vont me dire ça mais c'est petit peu pas comprendre laisse tomber moi c'est pas grave moi j'ai aussi des trucs que vous ne pouvez pas comprendre raconter et pour l'instant on n'y arrive pas on y arrive un jour on y arrive mieux quand on en a fait l'expérience mais ça c'est des expériences que je peux pas vous suggérer de pratiquer quelque part bon déjà il n'y a pas grand intérêt et de deux il y a des risques et de trois bon ben c'est pas des erreurs de jeunesse même parce que c'est des tentatives d'apprenti d'apprenti autonome quand vous faites ça en autodidacte voilà il faut travailler au flair et à l'intuition et savoir où ne pas aller trop loin quoi bon donc pour lui tout ce qui est propos de de date et de temps et toutes choses qui puissent être associées avec ses caractéristiques sont des erreurs et peuvent être ignorées ce qui est sûr c'est que ce document prédate la création du majestique et donc que pour lui il lui est clair que son rôle là dedans était et est toujours dans dans une démarche de réhabilitation amenant la terre de sa situation de planète prison infernale à la situation de nurserie de conscience bienveillante plus agréable en plus et je veux bien croire qu'il y ait des entités seulement je veux bien le croire mais ça fait plusieurs fois que je vous en parle qui c'est qui a guidé ma souris pendant 15 ans de façon à finalement avoir on va dire 80 90 % de mon ordinateur bourré de bonnes données et non pas de d'erreurs de fadaises des infos alors évidemment j'avais un esprit critique particulier particulier non mais un esprit critique allumé je suis pas tellement idiot non plus je suis pas trop en tout cas mais malgré tout malgré tout des fois j'ai j'avais pris des documents qu'en lisant j'ai dénigré que j'ai jeté et que six mois après j'ai recherché ardemment parce que j'avais appris suffisamment de choses pour me rendre compte qu'en fait et ben et et ça tenait debout même si ça me paraissait complètement aberrant au départ c'est un petit peu pour ça aussi que j'ai une certaine tolérance avec les apprentis dont les réflexions peuvent paraître de troll trollique trop lac trop lesque parce que je suis passé par là et que je leur attribue la capacité enfin la possibilité d'avoir un droit à l'erreur un droit à la voilà donc une tolérance une empathie ça me rappelle mon enfance non non je suis pas je rigole j'exagère je suis pas condescendant je tâche de ne pas l'être en tout cas parce qu'il y a aucune raison on est tous en train d'apprendre 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 et il y a toujours moyen de se faire moquer par quelqu'un qui en sait plus s'il le veut donc si c'est pour faire un gag et de l'humour pourquoi pas mais si c'est pour rabaisser les gens il n'en est pas question hors de mon propos en tout cas bien ce document pour lui en tout cas l'a aidé à clarifier les éléments et les aspects de son rôle dans ce qui était à l'époque très brouillardeux obscur ce qui lui était et il en sera éternellement reconnaissant en cas personnel je reçois des commentaires dithyrambiques j'exagère aussi un peu mais très favorables de la part de nouveaux venus en général qui apprécient beaucoup le matériel que je leur propose dans mes vidéos et bien écoutez je vous remercie je vous remercie aussi beaucoup de vous intéresser à ces sujets et d'adhérer à ma chaîne à l'occasion il me semble que vous le faites puisque le nombre d'abonnés grimpe petit à petit alors vous avez vu 3980, 3990, 3980 je sais pas ce que youtube fait il en vient un il en part deux il en vient trois il en part deux je sais pas ce qui se passe en tout cas je suis pas pressé c'est ballot pour la diffusion de l'information mais j'ai l'impression qu'en restant à un certain niveau on a moins de problèmes on est moins intéressant pour l'ascenseur oui la concierge est dans l'ascenseur le concierge est dans l'ascenseur pardon bon c'est le matin on va dire voilà donc voici la troisième partie ah non il a pas dit tout ça il en a dit encore en regardant les dates de ces articles et leur teneur vous allez voir que tout ceci correspond parfaitement avec ce qui est dit dans l'alien interview c'était pour ça la première fois qu'il entendait parler de ce document ça date donc il y a quatre jours et il estime que ce timing était transcendental oui 70 ans plus tard on tombe sur les mêmes données par deux personnes différentes c'est très intéressant je sais pas si c'est ce qu'il voulait dire mais c'est comme ça que je prends ah donc voici la troisième partie donc nous sommes le 26 juillet 47 c'est la première session donc les forces expéditionnaires du domaine ont été observées ont observé une résurgence dans la science et la culture du monde de l'ouest depuis 1150 après Jésus-Christ alors que les restants encore viables de la flotte spatiale de l'ancien empire dans ce système solaire ont été détruits en 1150 écoutez vous vous rappelez mais c'est pas la même date c'est en 1370 je crois il y avait des des gravures dans certains documents je crois même qu'on peut estimer qu'il y a eu des peintures faites à ce propos avec des batailles galactiques enfin pas galactiques du coup un space opéra en plein déroulement dans le ciel des villes du moyen-âge peut-être qu'il y en a aussi en 1150 mais qu'on n'a pas les dix documents nous on les a pas mais c'est quasiment sûr que Bezos par exemple qui à propos a quitté son poste ça y est il part à la retraite c'est intéressant attention Bezos quand il part à la retraite il va dans la nouvelle vallée du soleil que fréquentent aussi Suspicious Observeur et là-bas il a absolument un petit cap canavéral personnel avec évidemment une baraque incroyable et sûrement de nombreux sous-sols c'est à dire qu'il a le moyen s'il veut de décoller sur Mars ou ailleurs dans l'espace juste et que et que voilà quoi s'il quitte son boulot ben déjà peut-être que il a plus besoin de gagner d'argent puis que de toute manière les fonds qu'il a chaque jour en intérêt lui ramènent plus que ce que vous ne gagnerez toute votre vie en toute votre vie durant toute votre vie mais aussi je ne sais pas il a laissé la place vous savez quand il y a les pontes qui se barrent comme ça est-ce que c'est pas parce que ben voilà c'est pas vraiment pour nous donner un signal mais c'est parce que pour eux il est temps de décoller quoi ils vont se mettre à l'abri histoire peut-être de déjà mieux préparer l'endroit pour après la catastrophe vous voyez ce que je veux dire si si vous attendez à un monde de Mad Max et donc que vous avez une BAD ben il faut qu'elle soit prête il ne faut pas juste que ce soit un projet parce qu'une fois qu'on est dans le monde de Mad Max vous allez avoir du mal justement non seulement à l'achalander la construire il n'y aura pas d'électricité enfin à moins que vous ayez un groupe électrogène ou autre chose mais voilà ou pas besoin d'électricité bien 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 reprenons ça signifie peut-être que c'est une petite sonnette d'alarme quant au temps à venir mais je ne veux pas vous faire flipper vous avez vu il y a plein de de sujets qui vont nous amener à la même situation le plus gros c'est l'explosion solaire mais on en a plein d'autres là on a le virage politique fascisant du monde entier en fait on a les risques de guerre aussi entre différentes nations et les guerres civiles internes on a plein de choses et puis si ça se trouve avec la 5G vu que de toute manière il y a du graphène du nano aluminium du nano strontium barium et ce qu'ils voudront aussi vous savez que quand vous faites une analyse d'eau ils n'analysent que ce que vous leur demandez d'analyser ils ne font pas une analyse de tout ce qu'il y a dans l'eau donc il pourrait très bien y avoir des produits qui n'ont pas encore été désignés comme recherchants recherchables à rechercher on va dire voilà et ils sont là et qui une fois branchés dans un bain de fréquence style 5G celles qui voudront parmi le spectre diffusé va déclencher des réactions en chaîne chez tout le monde puisqu'on en est imbibé quelque part donc je vous suggère toujours de continuer à assimiler régulièrement de l'eau avec de l'argile voire mélangé avec de la zéolite ça vous donne ce breuvage de couleur grise gris beige ça dépend c'est de l'argile rouge c'est pas plutôt rouge et d'en boire régulièrement voilà parce que l'argile a des propriétés dépuratives attention ça va claquer loupé on va prendre non alors il n'a pas de problème avec cette histoire de date 2150 là par contre l'influence de l'hypnose qui permet ce contrôle à distance des opérations de contrôle à distance par hypnose a diminué légèrement à cette époque mais reste très très grandement efficace réelle actuelle il en reste quoi en enlevant le leadership local l'impact du champ du champ de force la projection du champ de force électromagnétique n'a pas vraiment été affectée il est resté en place au moins jusqu'en 1948 donc il a dû y avoir d'autres systèmes des des bases des facilities de facilité c'est c'est le bâtiment dans lequel il y a autant du matériel que des machines des systèmes du personnel voilà c'est une usine une entreprise quoi vous voyez et des opérations qui se sont déroulées ci et là tout autour de la terre et qui étaient encore en fonction et fonctionnelles apparemment quelques petits dommages ont été faits à l'ancien empire et à ces opérations de contrôle à distance par mind control qui ont légèrement fait décroître le pouvoir la puissance de ce mécanisme son efficacité son efficacité oui son son impact alors il nous dit que ça nous offre des preuves quant aux techniques et méthodes employées mais à l'époque de l'interview assez peu de tout cela était compris en résultant des mémoires de technologie que l'ISBI connaissait auparavant qu'elle ne provienne qu'elle n'arrive sur terre ses mémoires ont commencé à ressurgir alors il y a un metallic man il lui semble que cette méthode se présente en couche oui le bébé arrive il y a il y a plusieurs niveaux voilà quand je vous dis nous sommes soumis à une guerre totale et à tous les niveaux voilà il y a un empoisonnement sur la bouffe il y a un empoisonnement sur l'eau il y a un empoisonnement dans l'air il y a un empoisonnement dans les idées il y a un empoisonnement vous voyez il y a c'est yes alors je la loupe et en plus je me maltraite bon gardons le moral non mais elle m'énerve parce qu'elle me vrombit aux oreilles c'est c'est vexant je ne sais pas si ce n'est pas une bouche à mer non ça n'est pas une on a un troupeau qui est revenu à côté donc c'est normal c'est normal et donc c'est en couche en strat et en enlevant le leadership une une grosse ça notamment affaiblit affaiblit la technologie et son impact ainsi l'oppression sur le savoir qu'on a appelé l'âge noir en Europe l'obscurantisme a commencé à diminuer après cette époque alors il y a un joli dessin où il nous met à moins 9000 la révolution agricole à moins 6000 la notion de poterie à moins 4000 l'intervention de Plow je ne sais pas ce que c'est entre ça et moins 3000 l'irrigation les premières villes en moins 3000 la métallurgie à peu près en moins 2500 l'écriture en moins 2000 les mathématiques en l'an 0 il y a eu tout ça c'est faux pour moi j'y reviendrai l'apogée de la Grèce en l'an 1000 un peu plus tard 200 ans plus tard celle de Rome en 2000 ah bon ça ne va pas ça il nous met 2000 là et la flèche en 1150 donc on va dire 1200 la deuxième révolution agricole puis une révolution industrielle avec les machines à wapeur de Watt puis l'involution l'invention de l'aviation des avions enfin de part et d'autre je mélange un petit peu tout le train la théorie des germes qui est fausse le téléphone l'automobile mais Pasteur c'est 1800 enfin son impact c'est entre 1890 et 1910 quoi c'est à cette époque-là en plus qu'il a été chapoté par Rockefeller qui avait besoin de déboucher donc pour son entreprise pétrochimique ces entreprises l'invention des ordinateurs à haute vitesse l'homme qui atterrit sur la lune après ah bon et le génome project après voilà bon l'internet il nous met tout l'énergie nucléaire tout ça s'étalonne finalement très rapidement et d'ailleurs cette augmentation de toutes ces inventions de l'arrivée de toutes ces inventions est assez incompréhensible quelque part si on ignore des interventions extérieures c'est après 1947 qu'il y a eu des bons incroyables dans les découvertes scientifiques technologiques et autres pardon on ne peut pas dire que Roswell n'y soit pour rien on ne peut pas dire non plus que les avancées des allemands entre les années 30 et 40 n'y soit pour rien il faut vous rappeler chacun des domaines scientifiques et de recherche était relié les uns avec les autres avec une sorte d'internet d'aujourd'hui entre eux ce qui leur permettait justement en étant généralistes d'évoluer beaucoup plus et oui il faut apprendre à savoir tout faire c'est pas obligé de être spécialiste mais bon alors pourquoi je ne suis pas d'accord déjà l'écriture ce n'est pas en moins 2000 et les sumériens le cunéiforme ça date de moins 7500 auparavant les hiéroglyphes égyptiens et autres parce qu'entre l'Egypte et Sumer c'était les mêmes un acquis Jean Dorion et autres qui arrivaient là pas Jean Dorion ouais des éthiques quoi je pourrais être plus précis mais il faudrait que je cherche un peu et puis ça c'est d'une manière générale mais il y a toujours eu des endroits où parce que vous avez une petite communauté qui est spécialement en relation avec un groupe de Ziti nous ici on a la 5G chez les papous ils n'ont pas encore le téléphone pas dans la jungle je veux dire vous comprenez c'est pas très grave c'est pour nous donner une idée les mathématiques c'est pas en l'an zéro c'est pas en l'an zéro pourquoi ici dans la région il y a un panneau qui marque il y a 3000 ans fût inventé ici fût inventé l'agriculture enfin pas inventé mais pratiquer l'agriculture on trouve des menhirs placés et des anciens sites mégalithiques ces sites mégalithiques sont bâtis et construits selon des règles et des normes de diagonale de double carré de phi de pi ça c'est pas des maths enfin bon vous voyez ce que je veux dire c'est peut-être les maths modernes les dérivés même pas je sais même pas je crois que tout ça ça a toujours existé c'est logique en fait quand vous êtes dans le bain là ça devient logique reprenons alors depuis la connaissance des lois basiques de physique et d'électricité ont révolutionné la culture terrestre en l'espace d'une nuit virtuellement erreur encore les lois de la physique ont des mauvaises bases écoutez Nassim Aramain comme il met ça en évidence et puis après vous allez voir sur le site de Miles W Mathis M-A-T-H-I-S et vous allez voir que lui aussi mais c'est ah j'aurais dû vous prévenir excusez-moi pour ceux qui écoutent ça au casque tu n'as pas mérité celle-là mais tu l'as eu quand même il remet en cause pas mal de lois il y a plein d'erreurs il y a plein de foutage de gueule il y a des approximations vous savez les anciens si vous regardez The Code par Carl Munch les positions des mégalithes qui sont toutes en relation les unes avec les autres en plus qui sont tous en relation les unes avec les autres vous regardez un mégalithe vous savez sa latitude sa longitude et vous savez où chercher le prochain dans ce système de relations intermégalithiques bon ces chiffres qui qui les caractérisent vont entre 7 et 9 chiffres après la virgule vous savez nous on arrondit parce que c'est une habitude pour aller à l'école de toute façon j'ai l'impression qu'ils nous gardent dans un état où on a des équerres de 101 degrés enfin de 91 degrés des compas dont l'axe branle un petit peu ce qui fait que votre cercle il est il y a des fois il ne revient pas à sa source voilà avec tout ça on arrive quand même à construire jusqu'à un certain nombre d'étages mais bon si on veut être sérieux il faut aller beaucoup plus loin et quand on va dans l'infiniment petit il nous faut absolument une précision incroyable donc éviter d'arrondir les chiffres et puis au contraire aller le plus loin possible après la virgule la capacité de se rappeler les technologies pour nombre de génies parmi la population 10 000 de terre a été partiellement restaurée quand elle n'a pas été activement supprimée ainsi que ça l'était avant 1150 Sir Isaac Newton pardon excusez-moi je m'en fous est un des meilleurs exemples on est un des meilleurs exemples en quelques décennies il a réinventé à la main plusieurs disciplines mathématiques et physiques majeures et fondamentales les hommes qui se rappelaient ces sciences les connaissaient déjà auparavant qu'ils ne soient envoyés sur terre oui on se demande comment Mozart à 4 ans il joue le violon qu'est-ce que c'est que cette affaire comment il fait d'où ça vient bon il a appris on lui apprend son père joue le violon mon petit tu prends tout le truc et puis le petit il arrive et le lendemain il connaît tout le morceau il arrive à le répondre il a l'oreille immédiate comment on fait ça parce qu'avant lui il n'y avait pas vraiment de grand violoniste pour mettre de côté l'idée comme quoi il soit déjà réincarné d'un ancien artiste pointu sur terre enfin bon interprétation personnelle peut-être mais bon alors ordinairement personne ne va observer ou découvrir beaucoup en sciences ou en maths au cours d'une seule durée de vie et même en centaines de durée de vie durant des centaines de vie ces sujets ont pris aux civilisations des milliards et des milliards d'années à être élaborés pour les élaborer je ne suis pas d'accord mais bon je ne suis pas d'accord mais ce n'est pas grave bon lui il n'a pas de problème avec ça le niveau d'habilité et de don des génies est en relation avec des connexions et des compréhensions bien plus profondes de la même manière que je Metallic Man discute de ces voyages entre les lignes de monde intérieurs au MWI donc à l'espace-temps le prouve il ne les a pas inventés c'est juste une connaissance qui est tapie au fond de nous et ce n'est que la suppression de ces connaissances qui nous maintiennent loin de ce niveau de conscience à ce propos-là à ces propos-là les isbis sur Terre ont juste commencé à se rappeler de petits fragments de toutes ces technologies qui existaient et qui existent au travers de l'univers théoriquement si le mécanisme d'amnésie qui était utilisé contre la Terre pouvait être brisé entièrement les isbis récupèreraient absolument toute leur mémoire donc même si on a eu le disque dur et rasé et rasé effacé l'accès on va dire aux annales des akashiques nous serait réouvert couramment on vous pose une question instinctivement sans trop y réfléchir vous répondez et vous répondez juste c'est la science infuse vous savez les gens qui se moquent de ceux qui ont la science qui disent avoir la science infuse ils ne peuvent pas le contredire ils sont épatés ou vexés parce que l'autre a une explication à un problème sur lequel il sèche et donc ils s'en moquent en disant la science infuse en fait c'est quand vous parlez sans vous écouter parler d'ailleurs il y a des fois tu dis mais qu'est-ce que je viens de dire là on parle on fait une phrase mais qu'est-ce que je viens de dire là parce que ça vous semble valoir le coup mais vous l'avez enfin moi ça m'arrive ça m'arrivait beaucoup plus avant mais ça m'arrive encore vous dites ouais c'est marrant c'est comme si vous aviez un channeling avec Einstein c'est pas Einstein avec la bibliothèque à Cachy on va dire je ne dis pas Einstein parce que je n'apprécie pas énormément Einstein pour moi c'est plutôt un agent un traître à l'humanité quelque part pendant 100 ans pour arriver au nucléaire tout pollué au lieu de travailler avec Tesla qu'il a dénigré exprès il y a un truc qui ne va pas là-dedans il a dénigré exprès mais il avait ses bouquins sur sa table de chevet comme Velikovsky aussi vous voyez il dénigre les théories des autres mais devant le public mais lui il bosse dessus la nuit ouais ouais intéressant c'est pour ça que la photo où il tire la langue est intéressante c'est peut-être la seule fois où il ment pas peut-être pas la seule mais bon c'est au moins une fois où il ment pas je me moque de vous je vous tire la langue reprenons on peut au moins espérer ça va prendre du temps il ne faudrait pas que ça arrive trop rapidement le résultat serait catastrophique et il faut que les choses soient amener à leur bonne place petit à petit malheureusement des avances similaires n'ont pas été vues dans l'humanité tant que les isbis continuent de se comporter aussi mal les uns envers les autres ce comportement quoi qu'il en soit est hautement influencé par les commandes hypnotiques qui sont données à chaque isbis entre les expériences de vie le passage du tunnel de lumière il n'a toujours pas de problème avec ce ce statement se dire c'est dire je n'ai pas envie de vous le traduire il explique encore d'autres trucs mais bon je me rappelle que ce qui nous intéresse c'est quand même l'actualité isitique après pour tout le reste c'est intéressant bien sûr mais vous aurez le papier vous pourrez traduire ces paragraphes et y réfléchir méditer dessus philosopher si ça vous dit de temps en temps je le fais mais point trop n'en faut quand même et c'est aussi la combinaison très inusuelle des habitants terrestres avec son lot de criminels de pervers mais d'artistes de révolutionnaires et de génies qui est la cause de cet environnement aussi tumultueux le but de cette planète prison est de garder les isbis sur terre pour toujours il admet ça aussi la promotion de l'ignorance des superstitions et les guerres entre les isbis aide à garder la population de cette prison enfermée à l'intérieur de ces murs bâtis par ces écrans de forces électroniques les isbis pardon ont été balancés sur terre depuis toute la galaxie les galaxies d'à côté et depuis des systèmes planétaires appartenant à l'ancien empire tels que Sirius Aldebaran les pléiades Orion Draconis et un nombre infini d'autres donc donc d'après lui d'après Metallic Mann et pardon cette liste de systèmes solaires avocinants environnants est très limitée parce que ça devait juste correspondre au savoir astronomique des militaires à Roswell en vérité il y a la plupart des civilisations qui sont à l'entour sont beaucoup plus cool vieilles et habitent des étoiles stables beaucoup plus stables que celles dont il parle là il y a des isbis qui proviennent de races non nommées de civilisations avec des backgrounds culturels et des environnements culturels qui n'ont pas été nommés chacune des populations isbis variées ont leur propre langage système de croyance valeurs morales croyances religieuses entraînements et aussi histoire inconnue et non dites ces isbis ont été mélangés avec les habitants terrestres déjà sur place qui provenaient d'autres systèmes solaires il y a plus de 400 000 ans pour établir la civilisation atlante et les murs encore on peut se demander vous savez on est la cinquième ou sixième forme de vie humaine sur terre ayant évolué depuis des proto humains les dits à mon avis proto humains n'étaient pas forcément inférieurs voire même ils étaient supérieurs puisque les humains actuels ont vu leur ADN hacké et vivent dans le mensonge à tous les niveaux alors que les autres l'étaient peut-être encore mais beaucoup moins peut-être déjà mais beaucoup moins alors pour lui il faut pas se laisser attraper par les histoires conventionnelles sur Atlantis et Lémurie c'est sûrement un chemin d'enfer qui vous est proposé pour vous envoyer au fond d'un trou noir dont il vous faudra beaucoup de peine et de temps pour vous extraire à toute évidence partout sur la planète on trouve des outils qui datent d'il y a 400 000 ans ce qui prédate de loin l'histoire acceptée pour la naissance et l'évolution de l'humanité oui surtout par les académies qui sont tenues par les religions assez souvent raison pour laquelle il est hors de question d'imaginer que les pyramides remontent à plus que 5000 ans puisque la Bible c'est 7000 ans oui hop 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 voyez le genre par contre c'est un encart qui n'a plus ou moins rien à voir ça explique tout à fait pourquoi il y avait une loi qui interdisait de représenter les dieux à l'époque parce qu'on aurait très rapidement vu qu'ils n'étaient pas humains et qu'on serait vite demandé pourquoi est-ce qu'on obéit à des gens non humains et est-ce que ça n'expliquerait pas finalement cette manière de vivre incroyable atroce avec ce nombre de sacrifices cette dévotion cette soumission cet esclavage en fait ils nous font admettre qu'on est du bétail et gaiement allez soyez heureux ça donne le meilleur goût à la viande on s'occupera de l'épicée juste avant de la consommer par la douleur donc adrénochrome bon reprenons oui les sacrifices dans le feu avec l'odeur des graisses qui des graisses brûlées qui ravit les narines des divinités ça va quoi on va pas faire un détail mais tout ça ça continue vous avez vu le nombre de gens brûlés pendant une guerre le nombre de moyens de brûler les gens pendant une guerre et puis même actuellement les micro-ondes par exemple si vous laissez trop longtemps votre poulet dans un micro-onde ce que je ne vous conseille pas ni d'avoir un micro-onde ni d'y faire cuire votre bouffe ça la tue autant ne pas manger que de manger quelque chose qui est passé dans un micro-onde c'est ma version en tout cas l'apparence soudaine de ces civilisations humanoïdes à moins 400 000 ans est clairement indicative de civilisations transplantées la taille et la magnitude et l'endroit où ces communautés sont se perdent dans le temps ne vous attendez pas sur les détails gardez en tête juste les lignes principales oui c'est très encore c'est très intéressant tout ça vous entendez parler à tant qu'ils on vous détaille comment ils sont habillés qu'est-ce qu'ils mangeaient si et ça oui oui c'est très intéressant ça nous fait vraiment une belle jambe aussi mais par contre on y passe des heures et des heures et on est dans les histoires et on apprend sur l'inconnu donc c'est passionnant à ce niveau-là ça satisfait une partie de notre curiosité et de notre imaginaire mais à quoi ça sert on perd on perd l'intention quand on s'attarde de trous là-dedans on y passe c'est plaisant mais n'y restons pas trop longtemps ces civilisations se sont évanouies ont disparu sous les tsunamis causés par un pole shift planétaire il y a plusieurs milliers d'années avant que la prison planète actuelle avec sa population de prisonniers n'existe donc il y a eu une époque sur terre on vivait mieux bien libre et sans ces entités qui se font prendre passer pour des dieux je suis ravi de ce petit passage parce que c'est mon discours depuis longtemps quand on s'intéresse au au débat russe plutôt que aux hindous qui sont pollués depuis qui ont été pollués depuis qui restent qui restent pleines de perles mais néanmoins vous savez on tourne un petit peu l'histoire c'est comme d'habitude il y a des événements vrais mais on arrange les causes les effets les responsables les acteurs les gagnants les perdants de façon à ce qu'aujourd'hui la situation vous paraisse acceptable honnête vous voyez c'est les gagnants qui écrivent l'histoire ah on nous a attaqué donc on a répondu et on les a massacrés oui oui on a attaqué on s'est fait attaquer tu parles false flag comme d'habitude on auto-attaque un petit village local et puis ça nous donne les bonnes raisons pour aller piller le territoire d'à côté qu'on accusera après d'avoir commencé la guerre évidemment au moins il y a une vidéo là au moins 50 false flag ont commencé les guerres dans lesquelles les Etats-Unis se sont lancés depuis 200 ans au moins 50 et même à Pearl Harbor c'est les japonais qui attaquent mais les autres ils étaient au courant et encore ils attaquent ils attaquent ils étaient à deux doigts de lâcher l'affaire mais ça donnait l'occasion de pouvoir tester les bombes nucléaires alors vous imagine deux bombes nucléaires qu'on a balancées sur des villes pleines de civils tout va bien mais bon dans une guerre en fait ils ne veulent pas l'admettre ouvertement mais c'est toujours les civils qui morflent c'est jamais des soldats contre des soldats les soldats ils tapent toujours sur les civils ils passent sur les civils ils leur bousillent les récoltent ils les pillent ils se gavent sur la population quand je dis gavent bon il y a quelques points importants là les colonies humaines ont été établies sur terre elles ont été éventuellement détruites ou activement ou par des éléments naturels à la suite de ces destructions on sont on rejaillit des proto-humains originaires et c'était durant cette période que finalement la Terre en tant que planète prison est devenue en tant que partie de l'ancien empire encore à la suite d'un tsunami à la suite d'un flash solaire déjà c'est une échange électromagnétique c'est une échange électromagnétique vous allez mettre un disque dur dans une IRM vous le grillez sous le champ électromagnétique notre cerveau on le compare sans arrêt à un ordinateur quand on prend un flash comme ça je pense qu'on est en état de choc vous savez qu'après une IRM il ne faut pas conduire pendant deux heures vous n'avez pas le droit de signer un contrat non plus pendant quelques temps deux heures minimum parce que vous n'êtes pas vous n'avez pas les yeux en face des trous vous n'avez pas récupéré la maîtrise de votre cerveau donc quand on se prend un flash solaire la population est en état de choc mais celle qui a survécu en plus alors elle est déjà en état de choc mécaniquement parlant après en plus elle se rappelle quand même plus ou moins et puis elle est toujours en train d'échapper aux vagues et aux hordes et aux animaux sauvages et quand il y en a donc traumatise se traumatise se traumatise vous voyez les gens se faire déchirer déchiqueter massacrer engloutir écraser brûler vous vous sentez mal je veux dire c'est grave ça se comprend c'est traumatisant et là arrivent des gars qui soi-disant vous aident mais vous êtes dans un tel état qui peut vous raconter n'importe quoi alors après un certain temps vous voyez si finalement les choses sont acceptables ou pas mais tout le monde ne le fait pas parce que ici aujourd'hui tout le monde n'est pas conspire par exemple sinon leur système ne tiendrait jamais si j'avais su tout ça quand j'avais 18 ans à une époque où je grimpais au mur je me tenais par deux doigts suspendus pendant 10 minutes j'exagère un petit peu pas 10 minutes trois quarts d'heure non mais enfin vous voyez ce qu'on veut dire les abrutis qui disent n'importe quoi à la télé là ils ne rentrent pas chez eux mais c'est clair qu'ils ne rentrent pas chez eux c'était la dernière fois qu'il a parlé c'est bien aussi que ça ne soit pas produit puisque finalement notre karma et tout ça enfin j'en affiche mon karma ça suffit quoi en plus ils veulent nous empoisonner nous tuer donc il n'y a pas il n'y a pas de trottiller légitime défense c'est bien clair donc apparemment les isbis qui ont provenance de ces systèmes solaires étaient la source des races originelles orientales sur terre commençant en Australie ça ne vous étonne pas que les deux tiers de l'Australie soient du désert du deux tiers à peu près je pense comment ça se fait et puis cette bande de déserts en Afrique alors que à côté en Amérique c'est plutôt l'Amazonie à cet auteur-là il y a aussi la forêt africaine mais comment ça se fait qu'on ait une bande avec des endroits où il y a des déserts des endroits où il n'y en a pas peut-être que c'était l'endroit où c'était le plus viable à une époque et qu'il y a eu beaucoup de conflits style Sodome et Gomorre style Arata style Morenzodaro style en Russie aussi il y a des coins comme ça et donc pendant un certain temps après c'est radioactif tout est grillé il n'y a plus rien c'est pollué il peut y avoir ça et puis sinon quand il y a le flash solaire il y a quand même une face de la terre si on peut dire une face celle qui regarde le soleil à ce moment-là qui grille vous allez en Égypte vous avez Brian Fruster qui ne cesse de faire remarquer les endroits où la pierre a été cuite vous avez une statue elle est cuite d'un côté elle n'est pas de l'autre ce n'est pas la même cuisson on va dire d'un côté ça a un peu trop brûlé par contre et alors les Australiens il y a moins de 30 000 ans commençaient l'ère du rêve chez eux avec c'est intéressant cette idée de rêve avec la fréquentation du serpent multicolore et à mon avis le début des inscriptions pétroglyphiques dans les grottes où il mentionne justement des entités non-humaines et un paquet d'entités non-humaines je vous avais détaillé ça dans la vidéo précédente pas détaillé non mais il y a des humanoïdes et il y a des non-humanoïdes on va dire avec un nombre de doigts assez variable et certains avec un scafandre d'un autre côté les civilisations qui ont été bâties sur terre par l'ancien sous le système de prison de l'ancien empire étaient très différentes des civilisations de l'ancien empire lui-même nous sommes dans un opéra un space opéra électronique alimenté à l'atome avec des conglomérats de civilisations ancestrales qui ont été conquises par des armes nucléaires et colonisées par des isbis d'autres planètes d'autres galaxies comme quoi mon élucubration d'il y a une minute avec Mourad Jodaro etc les civilisations bâties sur terre par le vieil empire étaient artificielles et des sociétés retardées c'était intentionnel oui c'est ça c'est intentionnel c'est la conclusion que j'ai eue il y a quelques années en cherchant pourquoi est-ce qu'il y avait des problèmes sur terre puisque l'humanité était censée essentiellement composer de personnes bienveillantes qui réparent toujours donc elle était censée évoluer et réparer tous les problèmes donc pourquoi est-ce que ça va de plus en plus mal parce que c'est fait pour c'est triste ça ça met un coup au moral un petit peu mais le bon côté c'est qu'au moins vous comprenez qu'il y a des problèmes vous en avez la solution la solution c'est que c'est fait pour loupé j'ose pas taper trop fort c'est l'ordi aussi mais c'est pas fort qu'il faut taper c'est vite mais quand vous allez vite c'est difficile de pas taper fort voilà 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 alors l'idée c'était de créer une place difficile à vivre pleine de torture il en est sûr on est d'accord un endroit où tout le monde était constamment en train de se battre où la starvation c'est quand il n'y a plus rien vous êtes en train de mourir et les difficultés étaient normales encore quand vous passez votre temps à vous protéger à chercher des protections contre les agressions quand vous passez votre temps à chercher à manger ou à chercher du bois pour ne pas avoir froid ou etc. etc. vous n'avez pas le temps pour aller sur Youtube écouter Pam en train de enfin je déconne un peu là mais vous n'avez pas de temps pour réfléchir pour élaborer des choses vous êtes toujours pris par les contingences immédiates et du coup vous n'êtes pas prêt de remarquer qu'il y a des gens qui se régalent de cette situation et la bureaucratie qui contrôle l'ancien ancien empire provenait d'une société ancienne très genre Space Opera Space Opera c'est quand il y a des guerres galactiques des guerres cosmiques c'est Star Wars Star Wars les premiers quand vous avez des affrontements militaires spatiaux qui étaient contrôlés par des gouvernements de confédération planétaire totalitaire régulés par une hiérarchie politique économique et sociale brutale avec un monarque royal à sa tête on est très chez à nous là à nous 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 en chef et pas que il semble à Metallic Man que c'est exactement le genre de société qui ont été bâties au cours de l'histoire humaine avec des manifestations les plus fortes et avancées étant par exemple les États-Unis et l'Europe de l'Ouest dont la partie la plus avancée et forte et puissante était représentée par les États-Unis et l'Europe et l'Europe de l'Ouest en cas oui écoutez quand on voit le niveau de vie qu'il y a en Indonésie pas à Jakarta mais à Kuala Lumpur ou autre je veux dire au niveau électronique l'Asie elle a cinq ans d'avance sur la France maintenant au niveau militaire ça voilà je ne sais pas de l'autre côté il ne connaît rien à la Russie là par exemple je vais laisser tourner parce que c'est un téléphone vide vous ne croyez pas regardez ah il y a du monde allo mais c'est une communication commerciale que vous me faites c'est mon téléphone privé il n'en est pas question que je me grille le cerveau pour vous écouter au revoir c'est incroyable vous allez se tâcher d'être poli vous dites au revoir monsieur je vous appelle pour vous faire participer c'est hallucinant par contre maintenant je connaissais je connais ce numéro et je sais qu'il ne faudra pas décrocher c'est insupportable ils se foutent de nous toute la journée il y en a trois qui vous appellent vous savez pour un euro ils refont ça vous prenez rendez-vous ils viennent les uns après les autres ils vous disent on ne va pas pouvoir le faire c'est moi qui ai déjà tout fait moi j'y suis arrivé eux ils n'y arrivent pas ça me je ne sais pas il y a un petit problème bon je l'ai fait comme ce n'est pas mon métier je ne l'ai pas très bien réussi donc je veux bien qu'on isole de mieux mais vous voyez ils disent oh là on ne va pas pouvoir je dis mais attends vous avez tout ça c'est moi qui l'ai fait tout seul à peu près donc Ziva se foutent de nous ils veulent toucher les thunes de la part de l'état pour faire des travaux les plus faciles possibles je ne sais pas je ne sais pas trop comment expliquer tout ça ils veulent faire en tout cas le maximum de bénéfices ouais vous connaissez vous laissez vos coordonnées à gauche à droite et puis après vous êtes complètement pollué toute la journée alors je me roule la clope le temps de me reconcentrer et d'éviter d'être énervé je vais me venger sur une mouche là il y en a une là tu vas y voir droit mais il n'y en a pas beaucoup mais elles sont vraiment énervantes j'en ai vu beaucoup plus à une époque très bien cherché je ne sais même pas si je l'ai lu de toute façon si il avait été si Mittalikman avait été un administrateur de cet ancien empire et qu'il était en charge de la terre en tant que planète prison qu'il avait réalisé que le domaine avait envahi et pris contrôle il s'enfuirait mais où il lui semble que la plupart des endroits probables que parmi tous les endroits probables la terre elle-même serait idéale et d'en occuper le corps de la classe des élites c'est là qu'il pourrait avoir eu une vie telle qu'il a été habitué de la vivre alors oui attention ça va claquer encore loupé oui parce qu'il était aux Etats-Unis il a travaillé il était il avait un travail qui le rémunérait bien il avait son activité MJ-12 pour laquelle il touchait trois fois rien ce qui est étonnant quand même enfin c'était une dévotion il s'est fait recruter et il a admis il a bien voulu donc il n'attendait pas des millions c'est là je vais me la faire aussi attention ça va claquer désolé c'est gonflant il y en a encore une autre qui m'énerve mais encore plus c'est pas la même ça c'est une plus grosse c'est une 500 cm3 je viens de choper une mobilette ce type de gouvernement émerge régulièrement sur des planètes où les citoyens abandonnent leurs responsabilités personnelles pour une régulation une autorégulation autonome c'est ce qui nous arrive aussi en ce moment les citoyens ne veulent pas s'intéresser à la politique évidemment il y a des groupements politiques et un système politique dévoyé etc qui fait rechigner à y adhérer et à y croire mais néanmoins on y est soumis alors qu'est-ce qu'ils attendent oh mais voilà on a quitté l'école avec plus ou moins un certain niveau et depuis on n'a pas réouvert un bouquin on est débordé dépassé par la progression des savoirs et on décharge on décharge notre santé au système médical on décharge l'éducation des enfants à l'enseignement on décharge la responsabilité des décisions locales au conseil municipal voilà et on espère qu'aux élections d'élection en élection on va faire varier la qualité de ce personnel général ben voilà mais nous conspi on sait à quoi correspond tout ça comment est-ce qu'on arrive à faire de la politique ainsi que l'a dit notre ancien président vous êtes obligé de passer par la franc-maçonnerie et maintenant on sait ce qui se passe en franc-maçonnerie c'est un système pyramidal qui ressemble beaucoup finalement à la cabale et dans lequel justement pour gravir les échelons un peu vite il faut pratiquer certains offices ce qui pourrait expliquer qu'on ait des petits jeunes qui sont à l'élection en colonel très rapidement alors que ils n'ont même pas ils n'ont même pas fait leurs armes si on peut dire sur le terrain c'est parce que en parallèle ils ont ils ont fourni à cette structure cachée assez cachée des des actions qui leur a plu donc ils sont récompensés dans la vie civile à mon avis ils en perdent fréquemment donc leur liberté alors là ils en perdent leur liberté de je ne sais pas quoi les isbis qui souffrent d'une paranoïa submergente dont tous les autres isbis qui fait que tous les autres isbis deviennent leurs ennemis qui doivent être contrôlés ou détruits ah ils perdent leur ils perdent fréquemment leur liberté c'est au profit d'isbis qui souffrent d'une paranoïa excessive et qui estiment que tous les autres sont leurs ennemis et qu'il faut les contrôler ou les détruire c'est une description parfaite de ce que nous vivons leurs alliés et amis les plus proches qu'en général ils épousent m et chérisse sont littéralement adorés jusqu'à la mort par eux parce que parce que le tel isbis existe le domaine the domain a appris que la liberté doit être gagnée conquise et maintenue conservée au travers d'une vigilance éternelle et la capacité d'utiliser des forces de défense pour la maintenir ah mais c'est l'article 2 de la constitution me semble-t-il au cas où l'état abuse de ses droits il est un droit et un devoir au peuple de rétablir sa liberté en deux mots la loi nous oblige à réagir c'est quand même intéressant bon là il faut que je fasse une pause parce que je vais aller fermer la fenêtre ça évitera l'arrivée des mouches aussi en résultant le domaine a déjà conquis les planètes gouvernées de l'ancien empire ben bon là en clair le domaine est plutôt bienveillant et l'ancien empire et ce qu'on appellera les dracos reptos c'est malveillant c'est abusif c'est prédatorial mais je suis désolé c'est vrai qu'il y a plein de gens qui disent que les batailles sont gagnées que voilà mais je ne sais pas on est dans les quelques mois où on verra d'ici la rentrée si le peuple se bouge s'il refuse les vax des enfants j'ai un papier incroyable les enfants de 11 ans ils ont je ne sais pas je vais arrondir pour ne pas me tromper de trop 250 fois plus de chances de tomber malade avec le vax que de choper le coulid et entre ceux de 12 à 17 c'est on va dire un peu moins ils sont pleins de glutathions donc ils n'ont pas de problème et non non le but c'est vraiment de les infecter de manière durable parce qu'évidemment ça tombe dans les gonades donc ces gens-là après ils vont ils vont être la source de de génération d'humains à l'ADN fracas mais bon on parle de génération alors qu'on nous prévoit pas mal de situations où justement tout va être nettoyé mais enfin tout à peu près beaucoup 90% peut-être moins donc la terre prend un flash il y a la moitié déjà qui est cuite et de l'autre côté tsunami et puis après troubles sociaux maladie puis comment survivre dans un pays où qui a été ravagé par un tsunami en plus le tsunami c'est de l'eau de mer quand la terre est imprégnée d'eau salée il vous faut un certain temps avant que quoi que ce soit on repousse tant qu'on continue à manger alors je vous suggère tout de suite devenir pranaïste sengueza notamment pranaïste sauf que ça se fait pas du jour au lendemain etc. ça paraît aberrant pour tellement de gens moi je le suis pas je sais que ça existe mais je sais qu'il y en a qui le font il y a plein de vidéos c'est pareil les gars il faut qu'ils se fixent une limite parce que quand ils attaquent un boulot plus il donne plus il donne d'énergie plus il en revient c'est intéressant quand même c'est très très intéressant comme situation mais je peux pas obliger on peut pas obliger les gens à pratiquer ça du jour au lendemain parce que d'habitude les gens quand ils arrêtent de manger ils meurent et de bois encore plus vite bien les civilisations du diomène malgré le fait qu'elles soient considérablement plus jeunes et plus réduites en taille sont déjà plus puissantes et mieux organisées et plus unies par un esprit égalitaire qu'il n'a jamais été connu dans l'histoire de l'ancien empire en fait quand vous avez tous des gens qui sont tous d'accord ensemble confrontés à des gens qui sont obligés d'obéir à une hiérarchie je veux bien admettre que les groupes unis soient plus efficaces le régime allemand récemment détruit était similaire à celui de l'ancien empire mais pas vraiment aussi brutal et à peu près 10 000 fois moins puissant encore c'est difficile de dire qu'est-ce qui est plus puissant ou moins puissant au niveau d'une arme je dirais alors lui dit que cette affirmation est directement dirigée pour le leadership militaire de Roswell c'est une stratégie de comme on disait de de construction d'une image du paysage que l'ISBI veut que les militaires adoptent pardon beaucoup des ISBI sur terre sont là parce qu'ils se sont violemment opposés au gouvernement totalitaire ou parce qu'ils étaient si vicieux psychotiquement qu'ils ne pouvaient pas être contrôlés par l'ancien empire ils allaient trop loin dans leurs atrocités vis-à-vis des autres conséquemment la population sur terre est de manière disproportionnelle composée d'un très haut pourcentage de tels êtres les conflits culturels et éthiques entre les codes moraux des ISBI sur terre sont aussi sont inhabituels à de telles extrémités les conflits à de telles extrémités sont assez inhabituels le domaine a conquis les planètes centrales de l'ancien empire avec un canon électronique ça ils pensent que de nombreux lecteurs ne vont pas le comprendre ils vont penser à un nouveau type d'armes ou de de fusils lasers militarisés basés sur les technologies Tesla c'est faux ce dont il parle actuellement c'est une arme qui rompt la conscience supérieure un peu de la même manière que le champ de force électromagnétique dérange abîme les vies des consciences sur terre ce type d'armes sera extrêmement puissant agissant sur la conscience mais nuit très peu aux structures physiques les citoyens des planètes formant le cœur du gouvernement de l'ancien empire sont sans loi dégradés des sociétés d'esclaves sans esprit de travailleurs payant des taxes et qui pratiquent le cannibalisme leur seul plaisir est de voir les jeux du ciel en clair où les gens se massacrent quoi que soit sans regarder de trop près aux justifications raisonnables qu'ils aient pu avoir pour utiliser les armes atomiques pour vaincre les planètes de l'ancien empire le domaine fait attention à ne pas ruiner les ressources de ces planètes en utilisant des armes radioactives trop détrimentales ça se dit en français détrimentales dont le résultat est trop catastrophique donc en clair le domaine n'a pas détruit les lieux mais il a détruit la structure mentale des prédateurs voilà pas de dépré oui du prédateur finalement dans une société prédatrice on est tous prédateurs d'un niveau inférieur et jusqu'au moment où vous devenez tous sungeysers pranaïstes vous y participez la civilisation actuelle américaine est en train de reproduire certains de ces pièges de ces civilisations spécialement dans le design de son aviation de ses automobiles bateaux trains et téléphones quoi qu'on puisse penser que ces villes terrestres soient construites dans une optique moderne au futur ce chemin ressemble à celui qu'a pris l'ancien empire alors Metallic Man est d'accord avec ça et il nous rappelle que cette idée a été écrite enfin cette phrase a été écrite en 1947 déjà mais alors dans les années 70 quand j'ai étudié 1984 de Georges Orbel on nous disait que ça faisait déjà 40 ans qu'il avait été écrit et qu'il y avait environ 40 points d'écrit dans le bouquin qui étaient déjà réalisés le gouvernement de l'ancien empire avant qu'il soit supplanté par le domaine possédait des gens qui avaient une intelligence puissante plus ou moins telle que le pouvoir de l'Axe durant notre dernière guerre mondiale votre dernière guerre mondiale puisque c'est Erl qui parle donc la deuxième ces êtres manifestaient précisément le même comportement que le gouvernement galactique avait considéré comme suffisant pour nous exiler vers un emprisonnement éternel sur Terre bon ça pour lui c'est un peu confus pour lui la classe dirigeante de l'ancien empire ressemblait beaucoup à l'Allemagne nazie à la structure gouvernementale nazie les nazis montraient les mêmes comportements que le leadership de l'ancien empire c'est un rappel cru de cette maxime sans âge qui dit que les isbis vont souvent manifester le traitement qu'ils ont reçu de la part des autres la gentillesse appelle la gentillesse la cruauté appelle la cruauté oui alors vous allez me dire ouais mais bon il y a eu Gandhi face aux forces armées anglaises il a proposé le pacifisme et la no-violence ouais vous avez vu le résultat des courses l'Inde vous la trouvez très autonome aujourd'hui peut-être aujourd'hui elle l'est mais peut-être parce qu'on on parle de frontières de chiffres économiques qui sont tous faux on parle de mais je suis désolé les groupes dirigeants sont internationaux et sans frontières la population ne va pas beaucoup mieux l'évolution du niveau de vie est comparable aux autres évolutions du niveau de vie et Gandhi avait passé son enfance et ses écoles en Angleterre dans la classe bourgeoise huppée enfin bon c'est presque un agent infiltré quelque part si vous voyez ce que je veux dire il a été formé il n'y a pas que lui il y en a plein d'autres alors après ils ont eu une aura de pacifisme de sagesse d'amélioration et tout ça en fait ils ont fait leurs études dans les milieux de ceux qui nous martyrisent alors j'ai un petit problème quelque part bon on ne généralise pas on ne généralise pas non plus l'attitude d'une personne mais bon quelque part comme Einstein oh bravo Einstein le génie machin regardez dans quel état on est au lieu de l'indépendance énergétique le savoir basé sur une vraie science physique etc alors les gens doivent être capables et le désirer d'utiliser la force modérée par l'intelligence pour empêcher que des innocents soient blessés quoi qu'il en soit une compréhension extraordinaire une autodiscipline et du courage sont nécessaires pour effectivement prévenir la brutalité sans être débordé par la malice qui a motivé cette brutalité oui c'est pour ça que je n'ai pas envie de enfin je n'ai pas envie on ne demande pas mon avis mais enfin je trouve que ce n'est pas une bonne idée d'être violent avec les abrutis au pouvoir actuellement parce que c'est reproduire l'attitude qu'on est en train de leur reprocher donc il y a un illogisme là-dedans qui ne peut amener de toute façon que la perpétuité de ça mais les mettre hors d'état de nuire c'est autre chose il y a différents moyens de mettre quelqu'un hors d'état de nuire dans tous les films vous voyez les flics qui tirent et qui tuent la personne ils auraient pu la désarmer ils pouvaient tirer dans la main ils sont entraînés ils savent viser ils ne sont pas obligés de tirer là où c'est le plus facile de tirer là où c'est le plus gros et en plus ils pourraient avoir des armes aujourd'hui qui sont juste incapacitantes même à distance au lieu d'être blessantes voire mortelles mais bon on ne va pas trop leur demander puis on pourrait prendre du personnel qui a fait deux fois le tour du monde qui connaît toutes les civilisations ou presque je veux dire qui a un bon niveau de tolérance de compréhension de diplomatie et tout ça et donc toute une hiérarchie là-dedans aussi qui est de plus en plus sage et voilà qui n'est pas prêt à obéir à des politiques complètement délirants dont on sait qu'ils sont en général criminels dès qu'ils rentrent chez eux quand ce n'est pas déjà au bureau il n'y a qu'un gouvernement à son propre service de nature démoniaque qui voudrait employer la logique ou la science pour conçoire qu'une solution l'estime puisse être appliquée à quel que soit un problème quel que soit le problème et la dite solution étant de tuer ou d'effacer permanent la mémoire de tous les artistes de tous les génies de tous les gens doués et les inventeurs et de les envoyer sur une planète prison ensemble avec des prisonniers politiques des tueurs des voleurs des pervers et des gens tarés provenant de toute la galaxie ouais mais c'est ça qu'ils font souvent ils prennent un opposant politique ils les mettent avec les droits communs pour qu'ils se fassent maltraiter le but c'est pas de de punir en espérant qu'il y ait une amélioration c'est de détruire c'est pitoyable c'est vraiment pitoyable comme civilisation et manière de faire et manière de penser puis on sait aujourd'hui je vais parler dans la vidéo précédente de ce système de prison privée qui sert à entretenir finalement toute une population qui pourrait être innocente ou considérée comme avoir commis des délits bénins voire même pas des délits parce qu'en qui ça concerne la manière dont je mène ma propre vie et la manière dont je traite ma propre santé qui ça concerne d'autre que moi-même si ce n'est pour d'autres raisons qu'on ne va pas trop encarter une fois qu'un isbi est expulsé de l'ancien empire est arrivé sur terre une fois qu'il a subi son amnésie et qu'il a été hypnotiquement aiguillé vers un genre de pensée qui expliquerait cette situation comme provenant d'autres causes là on est dans la situation où il y a des gens comme ça qui pensent qu'avec le vote on va changer les choses sans se rendre compte que le système électoral est giaisé pour le moins dans une société qui ne fonctionne pas normalement non plus on est là à se battre à avoir un meilleur salaire un meilleur boulot parce qu'on est obligé de passer deux tiers de la journée pour payer pour des énergies qui devraient être gratuites pour payer pour des traitements médicaux alors qu'on devrait passer cinq minutes dans une machine commune qui vous remet le système de physiologie à la moyenne normale ou voir bien on met des cotères sur des jambes de bois et on se bagarre pour savoir quel cotère sera le plus efficace ce n'est pas un très bon exemple mais enfin c'est le genre l'étape suivante était d'implanter les isbis dans des corps biologiques sur terre ces corps sont devenus la population humaine de fausses civilisations qui ont été structurées et installées dans l'esprit des isbis pour paraître très différentes de l'ancien empire votez pour moi tout va changer et puis rien ne change tout s'aggrave non ne votez pas pour moi je reproduis le discours politique depuis 50 ans de télévision tous les isbis d'Inde d'Egypte de Babylone de Grèce de Rome et de l'Europe médiévale ont été dirigés vers ce système et ont construit des éléments culturels de ces sociétés qui sont basés sur des systèmes standards développés par les isbis de nombreuses biens antérieurs similaires civilisations de ce soleil de type 12 de classe 7 et des planètes appartenant au système solaire qui ont existé pendant des trillions d'années au travers de l'univers dans les temps premiers les isbis envoyés sur la planète prison terre vivaient en Inde à cette époque d'après Metalitman c'était l'endroit le plus peuplé sûrement pas comme ça l'est aujourd'hui mais sûrement plus peuplé que disons l'Afrique ou l'Europe en quart alors je ne suis pas tout à fait d'accord si vous intéressez à l'archéologie interdite vous allez vous intéresser à Adam Scalendar en Afrique du Sud il y a des centaines de milliers si ce n'est des millions de structures de pierres au sol en ruines d'installations antérieures et donc d'une époque sous une des versions d'Enki où il y avait donc des millions de personnes qui habitaient sur toute la pointe de l'Afrique du Sud et et qui ont été balayés par un tsunami provenant de l'océan qui a entre cette pointe de l'Afrique du Sud et l'Antarctique a priori bon c'est moi qui dis que ça a été balayé comme ça mais c'est l'explication logique qu'on trouve quoi ils se sont graduellement étendus sur la Mésopotamie l'Egypte l'Amérique centrale Hakea je ne sais pas où c'est Hakea la Grèce Rome l'Europe et le Nouveau Monde alors là il est dit que la migration et l'expansion de la population prisonnière s'est déplacée vers l'ouest et non vers l'est éventuellement allant jusqu'autour de la mer Méditerranée en s'associant avec des civilisations là puis en Europe puis aux Amériques ils n'ont pas été vers l'est et ces zones avaient des descendants de civilisations premières Atlantis et Lémurie qui ont encore aujourd'hui conservé la génétique asiatique alors si vous connaissez monsieur Michael Tsarion lui dit qu'Atlantis a échoué finalement sur les côtes mais autant d'Atlantique d'Amérique que d'Europe et que de là ont généré la civilisation en allant vers l'est mais bon il y a eu de ça il y a eu de ça en fait il y en a eu dans les deux sens et puis si vous avez si vous arrivez sur une planète qui est renversée où est l'est ou est l'ouest elles sont de l'autre côté du coup et puis et puis moi je pense qu'il y a eu de nombreux endroits où l'homme a été travaillé au niveau génétique il y a eu l'Afrique du Sud il y a eu l'Amérique centrale il y a eu des zones au nord le Daggerland voilà il est illusoire de ne pas imaginer qu'en Russie il y a eu aussi la même chose qui s'est déroulée en Australie il y a des preuves en Australie aussi que Enki a priori encore lui a aussi travaillé la génétique humaine locale mélangeant avec de l'ADN pléiadien il faut regarder là Steve Strong ou Stephen Strong hiéroglyphe in Australia il y a des enregistrements gravés dans la pierre deux voyages de fils deux frères de Nefertiti me semble-t-il en Egypte et un des frères il est mort piqué par un serpent paraît-il alors comment ils sont arrivés là-bas possiblement en bateau oui mais aussi il y a aussi un ovni qui est décrit me semble-t-il enfin on a un peu du mal à être sûr que un bateau c'est un bateau un vaisseau spatial c'est un bateau c'est un bateau pas toujours est-il qu'il y avait communication à l'époque contrairement à ce que je pense en général les égyptologues académiciens sinon pourquoi qui nous explique comment on a pu trouver des traces de tabac et de cocaïne dans les momies égyptiennes chose que quand une scientifique russe l'a découvert elle s'est fait foutre dehors de l'académie puisqu'elle remontait évidemment à bien avant les dates admises par les ayants droit de savoir et les ayants droit de dire c'est comme ça que ça s'est passé alors que flagrant ils ignorent tous les artefacts de Who Parts ils ignorent tellement de choses que c'est ridicule aujourd'hui c'est complètement ridicule aujourd'hui de continuer à enseigner ça et puis surtout de s'opposer à nos opinions de conspire c'est lassant c'est affligeant parce que et puis c'est vexant parce que ces gens-là ont le pouvoir ont l'argent et nuisent à votre vie ils brisent les recherches ils ne respectent pas l'esprit scientifique et c'est terrible c'est du foutage le gueule c'est article 1 le chef a toujours raison et article 2 quand il a tort appliqué l'article 1 c'est n'importe quoi c'est incompatible avec la structure de l'intelligence humaine quelque part on fait tout pour aller au moins bien et si ce n'est de mieux en mieux et là on nous obligerait à penser mal et aller de moins en moins bien et trouver ça normal c'est incompatible quelque part ils ont été soumis à des commandes hypnotiques pour suivre le schéma d'une civilisation donnée par les opérateurs de l'ancien empire encore il faut arriver à mêler à cette activité-là le développement évolutionnaire qui a été décrit dans les livres sur le but sébite avec les interventions des ETI qui par le temps et petit à petit par des influences électromagnétiques particulières alignement de planètes font évoluer le proto-humain au cours des années depuis longtemps très longtemps il faut mélanger ça avec ce qu'on nous décrit là c'est une des raisons pour lesquelles en général il y a des débats sans fin c'est parce que les gens ne prennent pas en tête tous les éléments qui peuvent intervenir sur une situation donnée la pépinia il y en a qui ne poussent pas là-dedans alors des fois j'ai trop arrosé des fois je n'ai pas assez arrosé on va se disputer tu as trop arrosé tu n'as pas assez arrosé mais si ça se trouve la terre était trop acide ou trop alcaline et si ça se trouve il y avait des parasites inclus dans la terre qui ont bouffé les racines et si ça se trouve on s'est pris trois crème trail qui ont desséché toutes les feuilles et si ça se trouve vous voyez et le rayonnement solaire est trop fort ou pas assez donc juste se disputer parce que tu as mis trop d'eau ce n'était pas la bonne eau c'est partiel et le débat peut durer pendant 15 jours jusqu'à ce qu'on arrive à trouver comme aujourd'hui la situation sanitaire on s'intéresse beaucoup actuellement à l'impact du graphène mais il n'y a pas que il n'y a pas que même sans graphène les ondes électromagnétiques nous nuisent même sans graphène la politique a fait la destruction de l'économie enfin elle est en train en tout cas vous voyez et de toute façon c'est le but de leur jeu nous amener à cette situation d'être démuni et de commencer à courir derrière la bouffe la protection les habits le chauffage vous voyez ce dont on parlait il y a une demi-heure pendant ce temps-là on ne va plus du tout s'intéresser à qui c'est qui dirige tout ça pourquoi dans quel but voilà où est la breakaway civilization le 9e cercle où sont disparus les gens du village d'à côté est-ce que c'était du transfert d'organes est-ce que c'était de l'élevage pour l'adrénochrome est-ce que c'était de la boucherie est-ce que c'était de l'esclavage non ça on n'y pensera pas on va dire ah ben ils n'ont rien bouffé ils sont morts tous de famine peut-être pas uniquement quoi c'est un mécanisme effectif pour déguiser les temps actuels et l'endroit d'où les isbis emprisonnés sur terre provenaient je pense les langages les coutumes et les cultures de chaque fausse civilisation sont censés renforcer l'amnésie parce que ils ne rappellent pas aux isbis sur terre l'origine de l'ancien empire des planètes de l'ancien empire d'où ils ont été déportés au contraire on nie la chose on la ridiculise et même on dit nous sommes seuls dans l'univers vous voyez et la terre est au centre de tout il n'y a que la terre et aujourd'hui il y a même des théories qui encore restreignent ce champ de pensée alors avec tout ça oui évidemment en remontant aux origines des traces dans le temps de ce différent type de civilisation qui tente à se répéter encore et encore parce que les isbis qui les ont créés deviennent habitués avec certaines façons de faire et des styles et restent dedans métro, boulot, dodo les gens ils ont trouvé ça ils finissent par trouver que c'est normal et maintenant ils veulent avoir le meilleur métro le meilleur boulot et le meilleur boulot sans imaginer qu'ils pourraient vivre tout à fait autre chose et quand on est pranaïste on dort entre 2 et 4 heures par nuit par exemple leur dodo c'est ceux qui pratiquent ça depuis 10 ou 20 ans 15 ans qui disent dormir 2 et 4 heures par nuit et ils ont commencé à adopter ce rythme de vie là par exemple pour le chaman breton dont le nom m'échappe excuse-moi lui il a commencé à pratiquer cette vie là après que ses enfants soient devenus adultes pour pas les obliger à suivre quelque chose qui pourrait ne pas leur convenir ou qui les aurait trop isolés du reste du monde ou pour de multiples raisons très convenables à admettre donc on peut très bien imaginer que si un enfant naissait depuis le début dans ces conditions là et grandissait dans ces conditions là il aurait déjà un autre corps à l'âge de 40-50 ans et si ça se trouve lui il ne dort plus du tout il n'a pas besoin de dormir alors Napoléon je ne pense pas qu'il était prénaliste mais lui il disait dormir 4 heures par nuit et encore il rédigeait le code civil pour s'endormir ou pour se réveiller je ne sais pas on pourrait le revoir depuis mais bon on continue on rajoute des lois enfin bon ce n'est pas le sujet il y a beaucoup de travail à fournir pour inventer une civilisation entière complète avec sa culture son architecture langage ses mathématiques ses valeurs morales et ainsi de suite il est beaucoup plus simple de répliquer une copie basée sur un schéma familier et un système qui marche qui fonctionne ben oui quelque part quelque part ça fonctionne notre système même si on n'avait pas de gouvernement malsain enfin si on n'avait pas de gouvernement malsain mais en ayant le même genre de vie oui on peut vivre comme ça c'est ballot on perd son temps sur terre on travaille très très peu sur justement le côté évolution spirituelle et harmonie avec la planète et les autres mais on peut vivre on pourrait même vivre avec des énergies moins polluantes vous voyez de manière plus durable saine naturelle hygiénique fraternelle harmonieuse enfin bon tout ça là mais ce serait quand même moins bien que la situation idéale dans laquelle on a une une réalisation de toute l'histoire du monde et de la de la vérité des choses beaucoup plus réelle vraie alors vous pouvez je reçois des messages excusez-moi c'est pas grave ne prêtez pas attention chaque fois que je reçois un message qui que ce soit il vient s'afficher des planètes appartenant à un système solaire de type 12 classe 7 est la nomenclature donnée à une planète habitée par des formes de vie à base de carbone et oxygène donc ces informations ces dires date de 1947 nous dit-il bien 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 avant que la télévision ne nous propose des séries genre Star Trek personne ne pensait comme ça auparavant même dans les rêves les plus fous des scientifiques de l'époque personne n'aurait pensé comme ça auparavant la classe de la planète la classe c'est-à-dire son niveau est basée sur la taille et l'intensité de radiation de l'étoile la distance de l'orbite planétaire de cette étoile et la taille la densité la gravité et les compositions chimiques de la planète ainsi la flore la faune sont désignées et identifiées en accord avec ce type d'étoiles et de classe planétaire qu'ils habitent d'une manière générale le pourcentage de planètes dans l'univers physique avec une atmosphère respirable est réduit encore très 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 avancé là on parle de Pranaïs Sun Gaser donc il respire et il regarde le soleil au bout d'un certain temps où vous pratiquez le Sun Gazing c'est à dire regarder le soleil directement dans les yeux au matin très tôt et au soir très tard à une époque où ces radiations ne vous brûlent pas la rétine alors vous pratiquez ça ça stimule votre pinéale d'une certaine manière et vous finissez après quelques années à pouvoir absorber directement l'énergie électromagnétique qui nourrit toute vie sur Terre en fait quand vous mangez une plante vous mangez le résultat de l'énergie qui a été transformée par la plante l'énergie de base c'est l'énergie électromagnétique de la lumière donc ces gens-là au bout d'un moment même dans la cave ils savent un où est le soleil et de deux ils peuvent se brancher dessus et se nourrir en fait ils n'arrêtent pas de se nourrir ils se nourrissent autrement ils se nourrissent en allant à l'énergie première qui autrement est passée par de différents stades la lumière va nourrir l'herbe qui nourrit la vache et vous mangez la vache mais finalement vous pouvez directement vous nourrir à la base mais ça demande un certain travail habitué accoutumance du corps d'autant plus qu'on s'y adonne à un âge après un âge plus ou moins avancé après de nombreuses années d'accoutumance du corps à un autre système d'alimentation donc voilà c'est plus facile de faire de l'apnée quand vous n'avez jamais fumé quand vous êtes jeune que si je me mettais maintenant à refaire de l'apnée après des années et des années d'activité de fumeur mais si j'avais continué depuis tout petit sans jamais commencer à fumer je tenais une demi-heure sous l'eau d'ailleurs ça a vachement évolué à mon époque on parlait de 2 minutes 4 minutes et puis plus tard ça a été 8 minutes là il semblerait qu'il y ait des gens qui tiennent presque un quart d'heure voire plus mais bon il ne fume pas je ne crois pas je ne crois pas de toute façon les poumons ce n'est pas une cheminée je vous déconseille de fumer c'est clair la fumée arrive trop fort trop chaude en général les gens fument à peu près n'importe quoi ce qui est vendu dans le commerce c'est complètement pollué bon moi c'est du bio si cela mais c'est quand même des jours où je fume un peu trop même si je n'arrête pas de la rallumer puis que j'en ai fumé peut-être deux depuis deux heures oui deux heures donc on se dépêche là parce qu'on est à peine à la moitié du document la plupart des planètes n'ont pas une atmosphère dont les formes de vie puissent se nourrir comme sur Terre où la composition chimique de l'atmosphère leur propose de la nourriture pour les plantes et d'autres organismes qui en retour supportent nourrissent d'autres formes de vie bon moi je vous ai fait un petit speech qui chunte un petit peu tout ça justement et là il parle de l'atmosphère respirable et il a chanté la source lumineuse solaire comme nourriture lorsque les forces du domaine ont amené les hymnes védiques aux régions hibalaïennes il y a 8200 ans de cela quelques sociétés humaines existaient déjà les ariens ariens pardon les peuples ariens ont envahi et conquis l'Inde en amenant leurs hymnes védiques dans cette zone vous voyez la version russe d'Andrei Levachov est légèrement différente les vedas ils arrivent de Russie de la russe r-u-s des russes et ils sont descendus les amener en Inde vous voyez donc vous avez des flèches qui vont dans l'autre sens elles vont dans un sens puis dans l'autre puis dans un sens puis dans l'autre et puis après vous avez un tsunami vous avez des terres qui s'engouffrent sous les terres sous les eaux c'est recouvert et il vous manque des éléments capitaux pour arriver à déterminer une chronologie vous arrivez dans une zone désertique vous trouvez une mine de charbon vous plongez au bout de 10 ans de minage d'activité minière vous tombez sur un bloc de carbone vous le pétez et à l'intérieur il y a un marteau fossilisé c'était le nouveau monde vous découvrez le pays ça n'a jamais été d'après vous habité et vous trouvez un truc qui prouve qu'il y avait une civilisation alors vous découvrez le pays vous êtes censé vous voyez ce que je veux dire donc ça veut dire quoi ça veut dire qu'au moins possiblement à une époque il y a des gens qui étaient là qui travaillaient là-dedans et qu'il y a eu assez de transformations pour que le matos se fossilise et soit daté de millions d'années ou plus que ces gens-là se déplacent jusque de là où vous veniez pour amener les germes d'une civilisation qui plus tard repartira à l'exploration de ces zones qu'ils croient désertiques mais qui sont devenues désertiques en fait et qui auparavant étaient source de civilisation ni de civilisation donc voilà on va encore essayer de mettre fin à quelques débats houleux et interminables parce que voilà quand il nous manque des éléments on ne peut pas savoir on parle pour rien dire enfin bon on perd du temps mais avec internet maintenant on a des renseignements qui prouvent qu'on peut réfléchir différemment sauf que nos données internet elles sont considérées comme conspire par tous les autres là alors ça il les néglige et c'est voilà on tourne en rond on perd du temps et comme eux sont plus ou moins dans l'élan de l'ancien empire voilà ils mentent ils trichent ils volent soyons honnêtes ils mentent ils trichent ils volent ils expliquent les idées les uns les autres ils foutent en l'air ceux qui promuquent qui promeuvent des idées contraires à la doxa je ne sais pas ça ce n'est pas scientifique vous devez prouver que l'autre a tort ou genre donc les Vedas qui 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 leur ont servi d'enseignement qu'ils ont mémorisé et qu'ils ont amené verbalement pendant 7000 ans avant qu'il n'existe des formes d'écriture écrite d'écriture écrite ouf avant de pouvoir être mise sur papier entre autres durant l'espace de temps où les officiers du domaine de ces forces expéditionnaires du domaine ont été incarnés sur terre comme Vishnu ah oui oui durant ce temps un des officiers du domaine s'est incarné sur terre sous la forme de Vishnu il est décrit de nombreuses fois dans le Rig Veda et il est toujours considéré comme étant un dieu par les hindous considérons le nom de dieu comme une un titre comme un titre mais c'est aussi une qualité de vie à priori sous certains aspects supérieurs à la nôtre mais je dis sous certains aspects parce que d'un autre côté ils ne sont pas créateurs originaux sans entrer dans un système de prédation ils ne sont pas autonomes ils ont besoin de l'énergie des autres ils ont besoin du travail des autres ils ont besoin de se faire nourrir par les autres etc. donc ils n'ont pas le crédit que l'on peut attribuer à ce qu'on nomme la source Vishnu a combattu dans les guerres religieuses contre l'ancien empire il était très capable et agressif et aussi un bon officier enfin un officier qui a du succès qui a réussi ses trucs et il a été réassigné à d'autres activités dans le domaine donc cet officier du domaine habitait un corps humain et était impliqué dans l'enseignement et le changement des conditions des civilisations humaines à cette époque il n'a jamais été effacé il n'a jamais été envoyé en prison sur la planète et donc maintenant il a été réhabilité à d'autres travaux alors est-ce qu'il a été réhabilité ou est-ce qu'il s'est réhabilité on pourrait estimer que quand même même si ça se trouve il obéit aussi à d'autres à d'autres entités c'est possible oui c'est même fort plausible cet entier épisode était orchestré comme une attaque et une révolte contre le panthéon égyptien installé par l'ancien empire les gris nous dit Metallic Mann les gris de type 1 ont planifié et orchestré ceci et d'autres séries de batailles et de situations géopolitiques d'interactions géopolitiques pour aider à casser l'emprise du champ de force électromagnétique qui les avait aussi bien emprisonnés encore oui mais ça n'a rien changé au contraire on est toujours dans le même système jusqu'à présent je suis peut-être un peu trop impatient mais bon je ne dois pas être trop naïf aussi on a gagné on a gagné ben t'as qu'à voir pour l'instant on n'a rien gagné du tout il y a de plus en plus de monde qui se fait emprisonner c'est une catastrophe qui aura des conséquences le temps qu'on a encore de survie sur terre ça aura des conséquences mais si ça se trouve le flash solaire nous épargne d'une certaine manière si ça se trouve il se passe autre chose et on a quand même énormément de gens aujourd'hui qui ne sont plus dans l'état normal déjà ils ne l'ont jamais été excusez-moi non mais encore là physiquement en plus ils n'auront plus les moyens de devenir mentalement normaux alors ah oui si dans ma télévision j'enlève des pièces où je ne mets pas les bonnes je ne chope pas les ondes donc avec un cerveau qui va être comme cette télévision revue et corrigée par mes bons soins comme un abruti moi je démontais ma mobilette quand je la remontais il me restait des pièces quoi genre elle marchait beaucoup moins bien mais bon comme elle était déjà en panne auparavant c'est difficile de dire les conflits dont l'intention était d'aider à libérer l'humanité de ces éléments implantés de fausses civilisations avec cette attention focalisée sur de nombreux dieux et des rituels superstitieux et qui étaient demandés par les prêtres qui les contrôlaient c'est tout partie tout cela fait partie de la manipulation mentale par l'ancien empire qui permet de cacher leurs actions criminelles contre les isbis sur terre écoutez je suis ravi de ce petit paragraphe c'est tout à fait ça c'est ce qu'on dit depuis un moment d'ailleurs les fausses civilisations qui édictent des bouquins sacrés qui après c'est mon discours depuis belle droite quoi en fait depuis quelques années en tout cas une classe de prêtres ou de gardiens de prison a été utilisée pour aider à renforcer l'idée qu'un individu n'est qu'un corps biologique qui n'est pas immortel et qui n'est pas un être spirituel immortel cet individu n'a pas d'identité ces individus n'ont pas de vie passée ils n'ont pas de pouvoir il n'y a que les dieux qui ont le pouvoir et aussi les dieux qui ont qui ont donné qui ont donné aux prêtres l'accord d'intercéder entre eux et les hommes c'est un mécanisme de contrôle du pouvoir les hommes sont esclaves du dictat des prêtres qui menacent de punissement de punition éternelle spirituelle les hommes qui ne leur obéissent pas ah ah l'enfer ouais ouais ben voyons alors il y en a peut-être qui sont convaincus pendant les premières années du séminaire de la bienséance de leur activité et de la réalité de cette structure spirituelle divine et tout ça par contre à partir du moment où ils se comportent criminellement on ne peut plus ils doivent avoir conçu autre chose on ne peut plus leur attribuer cette innocence mais que pourrait-on autre pardon oh là là que pourrait-on espérer d'autre d'une planète prison dont tous les prisonniers sont amnésiques et dont les prêtres eux-mêmes sont prisonniers oh ben parce que voilà entre eux ils vivent autrement ils vivent mieux c'est dans les contre-concentrations les capos c'était les prisonniers de droit commun qui avaient droit à quelques égards quelques commodités à condition qui gardent les autres prisonniers leurs concitoyens finalement et qui se comportent de manière dont les gardiens ne se comportaient d'ailleurs pas en général ils devaient se régaler de voir les gars massacrer les autres ah ils font ça d'eux-mêmes tout ça pour avoir un bout de pain en plus une couverture les savoirs l'intervention des forces du domaine sur terre n'a pas été entièrement couronnée de succès dû aux opérations secrètes de contrôle mental de l'ancien empire qui continuent d'opérer ah puis je suis désolé ARC ça n'existait pas à l'époque maintenant ça existe en plus plus la psychotronie plus l'état mental induit par la pollution toxique nano chimique des cerveaux enfin bien reprenons bon pour une fois c'est un chouette coup de fil donc en 1947 le domaine n'avait pas été couronné de succès en effaçant le programme et en changement dans son intention de changer la manière de faire destructive sur laquelle l'humanité était basée une bataille s'est déroulée entre les forces de l'ancien empire et le domaine au travers des conquêtes religieuses les tentatives de changer le système planétaire a commencé à peu près en 8000 il y a 8000 ans enfin il y a 10 000 ans donc et n'a pas vraiment été couronné de succès entre moins 1500 et moins 1200 les forces du domaine ont essayé d'enseigner le concept individuel d'être spirituel et mortel par le biais de quelques êtres influenceurs sur terre cela a résulté en une incompréhension tragique de mauvaises interprétations et de mauvaises applications du concept l'idée était pervertie et appliquée au sujet comme quoi seulement un NISBI possédait cette qualité au lieu de la vérité comme quoi tout le monde est un NISBI il y a vraiment eu une grosse incompréhension et un manque de désir de prendre la responsabilité de récupérer chacun son propre pouvoir oui c'était un fiasco voilà c'est ce fiasco là qui me faisait dire que les gars leur activité n'a pas été fructueuse et ça va de plus en plus mal donc c'est ce qui me donne du mal pour attribuer à ces grilles là la situation d'être bienveillant vraiment oui là je comprends mieux les prêtres les prêtres de l'ancien empire ont corrompu le concept d'immortalité individuelle et l'ont changé dans le fait qu'il n'y avait qu'un seul NISBI et que personne d'autre n'était autorisé à devenir un NISBI et ça c'est assurément le résultat des opérations d'amnésie de l'ancien empire il est facile d'enseigner cette notion altérée à des êtres qui ne veulent pas se rendre responsables pour leur propre vie les esclaves sont de tels êtres ou de tels êtres sont des esclaves aussi longtemps que les gens choisissent de donner la responsabilité pour la création l'existence pour eux-mêmes à d'autres ils resteront un esclave tant que vous attribuez à quelqu'un d'autre la responsabilité pour votre création sur votre existence et votre survie vous resterez un esclave tous ces gens qui cherchent un sauveur externe par exemple sauveur externe dont on comprend maintenant que cette croyance a été une déformation engendrée par les forces de l'ancien empire qui ont réussi à pervertir la réalité de manière à entretenir le système dans lequel ils sont bénéficiaires à 100% il est en train de dire que c'est absolument ce qui est en train de se dérouler aux Etats-Unis aujourd'hui mais pas que donc chez nous aussi comme résultat le concept d'un Dieu unique en fut le résultat et a été promu par de nombreux prophètes autoproclamés ainsi que le leader des esclaves juifs Moïse qui avait grandi dans la maison du pharaon Aménothèpe III et de son fils Akhenaton et de sa femme Nefertiti ainsi que son fils Toutankhamon alors Metallic Man n'est pas très pointu dans les lignages les lignées de l'ancienne Égypte mais il peut imaginer un petit peu là où ça a pris place les tentatives d'enseigner à certains êtres sur Terre la vérité qu'ils sont eux-mêmes des isbis étaient un plan pour submerger cette panoplie de dieux anthropomorphiques fictionnel métaphorique qui a été créé par l'ancien empire dans un culte des mystères appelé The Brotherhood of the Snake les frères du serpent qui était connu en Égypte en tant que prêtre d'Amon Amon qui a donné Amen voilà la raison pour laquelle je n'aime pas trop l'idée de finir les les sentences les sermons spirituels par ce mot qui fait réallégeance en une entité qui n'a pas lieu d'être elle a usurpé le nom du poste si on peut dire c'est comme aujourd'hui les gens qui obéissent à un président qui a été élu par le biais de Cittol et Dominion plus censure de la vraie presse plus blablabla et que ce soit aux Etats-Unis ou ailleurs reprenons il y avait une très vieille et très secrète société au sein de l'ancien empire le pharaon Akhenaten n'était pas un être très intelligent et était hautement influencé par ses ambitions personnelles d'autoglorification il a altéré le concept d'être spirituel individuel et a incarné le concept d'être le dieu solaire Athènes son existence pitoyable n'a pas duré longtemps il a été assassiné par Maya et par NFR deux des prêtres d'Amon ou Amen comme les chrétiens continuent à dire qui représentaient les intérêts des forces de l'ancien empire bon je voudrais attendre un peu avant de faire mes encarts parce que finalement on lit après le même on se répète mais bon avec des milliers d'années de mauvaise pratique deux couches c'est pas trop en toute humilité il n'y a pas que les liens deux couches l'idée bon là il répète le fait que Moïse a perpétué cette idée d'un dieu unique qu'il avait quitté l'Egypte avec son peuple adoptif les esclaves juifs que pendant qu'il traversait le désert il a été intercepté par un agent opératif de l'ancien empire près du mont Sinai et oui alors là remote view sur Yahvé oh là là c'est bon ça fait plaisir enfin ça me fait plaisir c'est jouissif pas à ce point là mais mentalement quoi Moïse a été trompé à croire que ce gars était le dieu par l'utilisation de commandes hypnotiques ainsi que des trucs des tricheries esthétiques et techniques qui étaient communément employées par l'ancien empire pour piéger les isbis qui étaient qui sont parce que c'est le même système quasiment qui existe dans le passage tunnel lumière une partie d'entre elles par la suite les esclaves juifs qui avaient confiance dans les mots de Moïse ont vénéré ce dieu unique qu'ils appelaient Yahvé mais bon Mauro Billino décrit l'arrivée de Yahvé en des termes techniques qui montrent bien qu'il est descendu dans un ovni qui s'est servi de matériel le dit ovni risquait de blesser Moïse s'il ne se protégeait pas derrière un rocher et que le dieu en question n'aurait pas pu ressusciter Moïse alors du coup quand même quelque part vous voyez logiquement parlant un rocher peut protéger un homme des influences du dit dieu c'est ah bon ah bon et le dieu ne pourrait pas résister la personne par la suite ah bon ah bon où en sommes-nous n'est-ce pas donc la version biblique de toute cette histoire-là est franchement franchement une honte et que les gens continuent à ne pas se poser de questions ça quand même c'est un peu affligeant que vous en pensez alors confraternellement on fait preuve d'empathie de patience mais bon le temps passe les choses s'aggravent et et quand on a de leur part des réactions agressives c'est déstabilisant on va dire ça pourrait nuire un petit peu à notre empathie on va tâcher d'être le plus sage possible le plus sympa possible mais bon tant qu'ils ne veulent pas notre mort non plus parce que jusqu'à présent ces histoires religieuses ça finissait toujours dans le sang on va pas se laisser faire non plus le nom de Yahvé qui signifie anonyme ainsi que les Isbis qui travaillaient avec Moïse qui ne pouvaient pas utiliser un nom actuel ou quoi que ce soit qui voudraient l'identifier ou qui dévoileraient les opérations d'amnésie et d'emprisonnement sur cette planète prison la dernière chose en fait que ce système d'amnésie hypnose et prison veut faire c'est se révéler ouvertement aux Isbis terriens il semble penser que cela restaurerait les mémoires des habitants terriens encore pas vraiment moi je n'ai pas retrouvé mes mémoires mais par contre j'ai réussi à déterminer qu'il y avait eu une embrouille à cette époque-là autour de ces sujets-là et que maintenant on a tous les moyens de l'expliquer autrement encore de mieux en mieux on va dire expliquer la réalité comme quoi on est dans les embrouilles c'est la raison pour laquelle toute trace de rencontre physique avec des agents des civilisations spatiales est cachée déguisée tue niée ou mal interprétée ouais mais ça c'est des gaz des marais dans lesquels le reflet de Vénus non non c'est pas un ovni c'est cela l'agent de l'ancien empire qui a contacté Moïse sur cette montagne désertique a délivré dix commandes hypnotiques ces commandes pénètrent de force traduction aléatoire dans le subconscient d'un isbi et l'amènent à respecter les ordres de l'agent en question ces commandes hypnotiques sont toujours en effet et influencent le système de pensée de millions d'isbi des milliers d'années plus tard oui encore et en plus on pourrait se dire mais enfin après des milliers d'années de pratique d'une religion comment se fait-il que les choses s'aggravent comment se fait-il que ce soit un système qui ne prédispose pas à une accalmie à une pacification à une entente mais au contraire contribue sans arrêt à des guerres des oppositions des joueurs fourrés des joueurs fourrés façon de parler alors il se demande si c'est vrai que c'est dit comment hypnotique il ne sait pas c'est-à-dire quand on dit tu ne tueras pas c'est mal interprété il a peut-être pu dire ça en fait il a pu dire tu ne peux pas tuer tu ne peux pas tuer puisque nous sommes chacun des êtres spirituels immortels donc on ne peut pas tuer l'isbi on peut tuer son support son corps mais pas l'entité qui l'habite quand on dit tu ne tu ne voleras pas tu ne peux pas voler parce qu'en fait tout est déjà à toi puisque tu es déjà le tout quelque part il y a une corrélation entre l'existence en 3D ou l'appartenance en tant que isbi à l'univers à l'entité que j'appellerais dans ces cas-là la source donc partiellement peut-être mais voilà c'est un peu dans ce sens-là par accident nous avons découvert par la suite que le soi-disant Yahvé a aussi écrit programmé et encodé le texte de la Torah qui quand il est lu littéralement ou dans ses formes décodées va encore promouvoir énormément de fausses informations à celui qui les lit donc Metalikman nous dit que le Ziti de type 1 nous dit que le tout de toutes les religions majeures à notre époque contiennent des commandes hypnotiques écrites qui influencent tous les peuples qui les lisent ou qui les écoutent ultimement les hymnes védiques devinrent la source de toutes les religions de l'Est et étaient les sources philosophiques des idées communes à Bouddha Lao Tzu Zoroastres et d'autres philosophes et de cette manière-là elles se sont répandues sur la terre les influences civilisantes si on peut dire de ces philosophies ont éventuellement remplacé l'idolâtrie brutale de l'ancien empire et de ces religions et ont été la véritable source de la gentillesse et de la compassion vous m'avez demandé plutôt pourquoi est-ce que le domaine et d'autres civilisations spatiales n'ont pas atterri sur terre et rendu leur présence connue atterrir sur terre vous pensez qu'on est fou ou qu'on veut devenir fou ça c'est à Erl qui le dit et Metallicman nous précise que de manière évidente Erl savait très bien comment répondre aux questions posées par le leadership militaire de Roswell il a fallu un NISBI très courageux pour descendre au travers de l'atmosphère et atterrir sur terre parce que c'est une planète prison qui est peuplée d'une population psychotique sans contrôle et aucun NISBI NISBI n'est entièrement étanche contre ce risque de piégeage de la même manière que le furent les membres des forces expéditionnaires du domaine qui ont été capturés dans l'Himalaya il y a 8200 ans aussi puissants que ces grilles de type 1 puissent être ils peuvent être heurtés et blessés et il leur faut être très précautionneux quand ils sont dans des situations dangereuses et parmi des gens dangereux personne ne peut savoir ce qu'un NISBI sur terre s'apprête à faire à long terme jusqu'à court terme ils peuvent venir dans nos cerveaux donc ils voyaient bien nos intentions nous n'avons pas été programmés avec les ressources du domaine pour se servir des ressources du domaine pour prendre un contrôle total de tout l'espace entourant cette zone pour l'instant ceci va se produire dans un futur proche à peu près 5000 ans d'après le programme du domaine oh là 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 non pas encore 5000 ans comme ça oh non 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 on s'est en train de se dérouler victoire à la lumière je plaisante je plaisante on ne me dit pas victoire à la lumière on a compris qu'il y avait différentes formes de lumière et que bon tout est relatif et que pour l'instant c'est plutôt du style bon dormez braves gens la cavalerie arrive pour vous porter secours continuez à croire dans les sauveurs externes pour l'instant il faut qu'on se bouge donc Metallicman pense quand même que cette ligne temporelle a été accélérée avec justement la formation du majestique avec des gens comme lui-même et Sébastien qui faisait partie de l'équipage actif sur le sol pratiquant différentes activités d'ancrage donc par le terme d'ancrage je suis baudor qui parle justement de semer des petites graines d'informations qui prédisposent justement à notre prise en charge enfin à notre décision de se prendre en charge et de se libérer du système tel qu'il est aujourd'hui tout en adoptant une attitude harmonieuse avec notre environnement par harmonieuse mais elle est complique à cette époque on ne pouvait pas s'empêcher de transporter depuis d'autres planètes d'autres systèmes ou des galaxies ils ne pouvaient pas empêcher le transport depuis d'autres systèmes planétaires des galaxies de 10 billes dans cette prison près de la nette sous champ de force amnésique alors en 47 c'était le cas mais maintenant cette politique a changé et même durant l'emploi de 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 lichmann dans le majestique la zone de champ de force amnésique est une région spécifique elle n'est pas infinie elle a des limites géographiques toute cette situation pourrait donc changer en plus la terre est une planète très instable elle n'est pas apte à recevoir des colonies ou des habitations permanentes quelle que soit la civilisation qui voudrait durer c'est une des raisons pour laquelle elle est utilisée comme planète prison bon parce qu'ils savent que notre soleil périodiquement il fait des micro-novas aussi quoi et que la vie magnétique électromagnétique solaire gère notre volcanisme gère notre climat gère gère des pole shifts à l'occasion extrême et donc il y a d'autres soleils à qui ça n'arriverait pas ou beaucoup moins fréquemment 12 000 ans étant un des cycles solaires bon il faut savoir en encore toujours qu'il y a déjà deux soleils entre nous et le centre galactique qui ont donné des signes de micro-nova je crois que Betelgeuse est le dernier en date vous pouvez trouver confirmation de ça sur la chaîne Suspicious Observers je ne me rappelle pas le titre de la vidéo elle date un petit peu là maintenant et comme il en fait une des fois deux par jour ça en fait un paquet à chercher donc je m'excuse il faudrait le joindre directement par mail qui doit se rappeler alors personne d'autre voudrait sérieusement considérer vivre ici pour toute une sorte une variété de raisons simples et édifiantes par exemple les les masses continentales flottent sur une scie de lave fondue qui provoque des tremblements de terre des craquures des craquins et qui bascule enfin qui bouge continuellement d'autre part parce que la nature liquide du cœur planétaire provoque donc un phénomène volcanique des tremblements de terre et même des explosions volcaniques comme on peut s'attendre de la part du Cumbre Vieja un des volcans des Canaries qui lorsque a priori prochainement il pourrait exploser va provoquer une vague de tsunamis énormes qui va inonder toute la côte ouest est américaine générale ainsi aussi que nos côtes atlantiques et ça s'est déjà produit ils ont trouvé dans les montagnes à 800 mètres d'altitude un squelette de baleine qui prouve que bon qui prouve que bon elle ne savait pas surfer quoi en plus donc troisième raison le pôle magnétique de la planète bascule radicalement à peu près tous les 20 000 ans pour lui c'est 20 000 ans pour Suspicious Observer et pas mal de scientifiques c'est 12 000 mais il y a d'autres cycles ce qui cause à plus ou moins des dévastations plus ou moins grandes comme résultat de vagues tsunamis et de changements climatiques alors tout ceci a été écrit bien longtemps avant le bouquin monde en collision de Velikovsky point suivant la Terre est très distante du centre de la galaxie et de toute autre civilisation galactique signifiante cet isolement la rend pas pratique pour l'utilisation pour vivre quoi juste pour faire une pause le long d'un voyage entre les galaxies ou bien juste pour faire une pause les lunes et les astéroïdes sont bien plus hospitaliers dans cette optique d'installation parce qu'ils n'ont pas de gravité signifiante ça ne se dit pas signifiante ils n'ont pas de gravité sérieuse notre système solaire nous dit Mitterikman est relativement une zone rurale de notre galaxie et même si le centre de notre galaxie est plutôt dangereux pour les humains il ne l'est pas pour d'autres espèces qui se sont adaptées à cet environnement point suivant la terre est une planète à haute gravité avec un sol hautement métallique et une atmosphère dense ça la rend difficile au niveau de la navigation le fait que je sois dans cette pièce à la suite d'un accident de vol malgré le niveau technologique de mon vaisseau et de mon expertise étendue en tant que pilote sont des preuves de ces faits point suivant il y a approximativement 6 milliards de planètes similaires à la terre en tant que planètes de classe 7 d'un soleil de type 12 dans la voie lactée et sans compter les autres étendues du domaine et des territoires que le domaine va réclamer dans le futur il est difficile d'imaginer que nos ressources puissent faire plus qu'une reconnaissance périodique de la terre notamment lorsqu'il n'y a pas d'avantages immédiats à investir quelques ressources là-dedans donc encore dans l'état où est l'humanité actuellement les ETI évolués ne voyaient aucun avantage à nous fréquenter point suivant sur terre la plupart des êtres ne sont pas au courant qu'ils sont des isbis ou qu'ils sont des esprits d'aucune sorte beaucoup d'autres êtres sont au courant de ça mais quasiment personne a la compréhension limitée n'a une quelconque compréhension de leur réalité en tant que isbis une des raisons pour ce pour ce quoi ce pourquoi c'est parce que les isbis ont mené des guerres les uns contre les autres depuis le début des temps le but de ces guerres a toujours été d'établir la domination sur d'autres groupes d'isbis alors qu'un isbis ne peut pas être tué l'objectif a donc été de capturer et d'immobiliser les isbis d'autres isbis et ça a été réalisé d'une manière assez illimitée de fait de ça a été réalisé par un nombre de façons assez illimité la méthode basique est de pour capturer et immobiliser un isbis est par le biais de l'utilisation de certains pièges ces pièges à isbis ont été fait et mis en place par de nombreuses sociétés invasives telles que celles qui s'est établie en tant qu'ancien empire ce qui a commencé il y a à peu près 64 trillions d'années bon là Metallic Man nous dit encore ignorez la durée temporelle la date bah non je sais pas les bases implantées en Antarctique de forme hexagonale en basalte noire et tout ça elles datent d'une certaine date elles sont là elles n'étaient pas là avant bon c'est pas 64 trillions d'années a priori ce serait plutôt 40 je crois enfin entre 270 et 40 millions d'années mais voilà quoi c'est pas cyclique ça moi j'ai toujours le même problème de matérialisation si on peut dire de l'idée ces pièges à SBI sont souvent mis en place dans le territoire de l'ISBI qui a été attaqué des ISBI qui ont été attaqués communément un piège est mis en place avec l'onde électronique de beauté nécessaire pour attirer l'intérêt et l'attention de l'ISBI lorsque l'ISBI se déplace vers cette source d'onde esthétique telle qu'un magnifique building ou une musique magnifique le piège est activé par l'énergie que déclenche l'ISBI donc le piège est inerte il n'est pas alimenté en énergie sauf quand vous vous pointez à côté et l'énergie que vous dégagez est utilisée par le piège pour se mettre en marche contre vous ça c'est vicieux ils font ça avec des trucs qui disent beaux bon pour une pyramide je n'ai jamais trouvé ça tellement beau c'est imposant c'est ceci c'est cela et bon ça a servi elle se sert de nous quand on arrive pour nous maintenir sous contrôle mental tant qu'elle est fonctionnelle et donc là on avait l'ancien empire qui a bâti les pyramides et les dites pyramides se sont fait démolir par des forces du domaine mais pas que les pyramides Goebel ITP aussi a été construit pour faire un piège à contrôle mental et a été démoli par les forces du domaine référence à des sessions de remote view du far sight moralité toute technologie ne nous est pas vraiment favorable loin de là bon pourtant moi dans mon jardin je mets une pyramide j'ai plus de récolte les plantes vont mieux enfin en tout cas Yannick Van Dorn y arrive très bien il y a donc moyen de servir il y a moyen mais il faut bien calculer je pense qu'il y a des ondes qui sont favorables et puis il y en a d'autres qui sont défavorables le problème c'est qu'actuellement tout système industriel est basé sur des ondes défavorables des fréquences défavorables mais il y aurait moyen d'ajuster ces fréquences de façon à ce qu'elles soient bénéfiques un des mécanismes de piège les plus communs utilise l'énergie des pensées des isbies notamment lorsque l'isbie essaye d'attaquer ou de résister au piège le piège est activé et énergétisé par l'énergie des pensées même des isbies le plus l'isbie combat contre le piège le plus finalement il envoie d'énergie au piège pour le faire fonctionner contre lui-même contre l'isbie alors dans la nature on a vu ça vous avez un mûcheron s'il va dans une toile d'araignée et qu'il essaye de s'en sortir en bougeant le moins possible ça va aller le plus il va bouger le plus il va finir par s'enmêler et s'enchevêtrer dans les autres fils vous tombez dans un sable mouvant si vous immobilisez vous cessez de vous enfoncer donc il y a moyen quelque part d'en sortir à condition de de gérer de manière très calculée et sensible vos ébats vis-à-vis de votre enfoncement donc en général il faut essayer de nager dedans mais bon le mieux c'est quand même d'avoir un point d'appui extérieur auquel vous pouvez vous accrocher ou une aide extérieure c'est très très vicieux c'est très très vicieux et ça marche bien c'est le plus intelligent aussi pour capturer alors lui il nous dit c'est comme essayer d'arrêter de fumer en essayant juste de finir le paquet au lieu de le jeter le paquet de clope au lieu de le jeter bon exemple à la Metallic Man au travers de l'ancienne histoire de toute l'histoire pardon de cet univers physique de grandes zones de l'espace ont été mises sous contrôle et colonisées par des sociétés d'Isby qui envahissent et prennent pouvoir sur ces nouveaux espaces à leur manière de cette manière de cette manière pardon il n'y a pas que l'ancien empire qui se comportait comme ça mais il y en a eu d'autres l'univers a une histoire complète de domination de conscience dans le passé ces invasions ont toujours partagé certains points communs d'abord la submersion pardon l'utilisation de forces armées submergentes plus ou moins l'emploi d'armes électroniques ou nucléaires deuxième point le contrôle mental des Isby de la zone envahie au travers de l'utilisation d'électrochocs de drogue d'hypnose d'effaçage de mémoire et l'implantation de fausses mémoires ou de fausses informations qui amènent à subjuguer et à esclaviser la population locale d'Isby point suivant la prise de pouvoir sur les ressources naturelles par les envahisseurs point suivant un esclavage social économique et politique de la population locale conclusion ces activités continuent au temps présent on est bien d'accord on ne veut pas mais il faut bien admettre que c'est encore le cas tous les Isby sur terre ont été membres d'une ou de plusieurs de ces activités dans le passé à la fois en tant qu'envahisseurs et à la fois en tant que population envahie il n'y a pas de sein dans cet univers très peu ont évité ça ou ont été exemptés de ces périodes de guerre entre les Isby période, mentalité et activité derrière les Isby sur terre sont toujours des victimes de cette activité en ce moment l'amnésie d'entre les Isby qui est administrée aux Isby est un des mécanismes de ce système élaboré de l'ancien empire pour piéger les Isby et qui empêche les Isby de toute évasion ces opérations sont dirigées par une force de police secrète illégale de l'ancien empire qui utilise de fausses provocations sous opération false flag on va dire pour déguiser leurs activités de manière à empêcher la détection de leur propre gouvernement par le domaine et par les victimes de leurs activités alors Metallic Man nous dit que tout cela est nouveau pour lui mais que ce n'explique pas la peur et le concern la focalisation que les grilles de type 1 ont lorsqu'ils sont confrontés aux humains il peut vous dire que les choses se sont améliorées de manière significative depuis que le Majestic s'est impliqué a été créé et a agi et que des mouvements avec ce type 1 de gris et d'autres espèces ont eu lieu de manière non cachée et sans dégâts je ne sais pas si j'ai bien traduit parce que sinon on n'en voit pas le résultat il y a des méthodes de contrôle mental qui ont été développées par les psychiatres du gouvernement la Terre est une planète ghetto qui est le résultat d'un holocauste intergalactique les isbis ont été condamnés à la Terre soit parce que 1 ils sont trop vicieux fous ou pervers en fonction pour fonctionner en tant que civilisation quel que soit son niveau de dégradation ou de corruption 2 il y a des menaces révolutionnaires vis-à-vis du système de caste politique économique et social qui a été si bien construit et brutalement appliqué dans l'ancien empire les corps biologiques sont spécialement fabriqués en tant qu'entité du plus bas ordre dans l'ancien empire et son système de caste lorsqu'un isbi est envoyé sur Terre et alors abusé et forcé à vivre dans un corps biologique ils sont déjà en prison dans une prison et point suivant dans un effort de débarrasser l'ancien empire de manière permanente et irréversible l'identité éternelle la mémoire et les capacités de chaque isbi est effacée de manière forcée cette solution finale a été employée par les criminels psychopathes qui sont au contrôle enfin qui sont sous contrôle de l'ancien empire l'expermine l'extermination de masse des intouchables et des camps de prison créés en Allemagne pendant la guerre la deuxième guerre mondiale a été révélée récemment c'est Erl qui parle là a priori de cette manière c'est de la même manière que les isbis sur terre sont victimes d'une éradication spirituelle et d'un esclavage éternel dans de frêles corps biologiques inspirés par la même sorte de je ne sais pas de situations stimulées dans l'ancien empire excusez-moi là je ne suis pas très bon les habitants les habitants les terriens sont continuellement torturés par des bouchers et des gens lunatiques qui sont contrôlés par l'ancien empire par les opérateurs de la prison de l'ancien empire les soi-disant civilisations sur terre depuis l'âge des pyramides inutiles jusqu'à l'âge des bombardements nucléaires des holocaustes nucléaires ont été un colossal perte de ressources naturelles et une utilisation perverse de l'intelligence dans une oppression ouverte des essences spirituelles de chaque isbi de la planète si le domaine envoyait des vaisseaux aux quatre coins de l'univers en recherche de l'enfer leur leur quête pourrait les amener sur terre quelle plus grande brutalité peut-être infligée à quiconque peut-être infligée à quiconque que effacer son éveil spirituel son identité ses capacités et la mémoire qu'il a de l'essence de lui-même de son essence propre le domaine n'a pas été capable de sauver les 3000 isbis de la force expédition du bataillon de force expéditionnaire non plus ils ont été forcés à habiter des corps biologiques sur terre par la suite nous avons été capables de reconnaître et de tracer traquer la plupart d'entre eux depuis les 8000 dernières années quoi qu'il en soit nos tentatives de communiquer avec eux ont été futiles inutiles foireuses veines puisqu'ils sont incapables de se rappeler leur véritable identité alors Metallic Man est d'accord avec ça quoi qu'il en soit il sait qu'il y a un programme avec des abductés qui sont emmenés dans des entreprises de gris de type 1 et qui subissent un contrôle biologique des méthodes de nettoyage et d'autres procédures qui étaient censées réhabiliter chez eux les souvenirs leurs capacités et tout ça les membres du majestique tels que lui-même ont participé à ça de nombreuses manières de multiples manières parfois en tant qu'assistant et parfois en tant que producteur rédacteur et parfois en étant eux-mêmes partie des procédures faisant partie des procédures eux-mêmes il a lui-même participé à ces procédures de réhabilitation il en a même parlé à propos d'une il pense que c'est l'année dernière qu'il en a parlé ça serait vraiment amusant si on peut dire ça serait vraiment quelque chose s'il faisait partie de cette troupe de légionnaires perdus dans l'Himalaya je suppose quoi qu'il en soit toutes ces histoires à propos des abductions sont des mauvaises interprétations d'efforts importants qui sont faits pour prendre soin de la conscience supérieure qui habite cette terre cette région de la terre encore je suis un petit peu désolé quand on voit des gens qui ne reviennent pas de leurs abductions quand on en voit qu'ils sont complètement traumatisés et quand il y a des crashes dans lesquels on trouve des containers bourrés d'organes de glandes et pas animaux humains alors est-ce que ces abductions par exemple d'un pilote chilien qu'on a trouvé mutilé outrageusement sont faites pour faire flipper est-ce que c'est organisé par les black ops du deep state de la breakaway civilization si on veut quoi est-ce que c'est fait pour nous effrayer est-ce que ça va dans le même sens que le projet Bluebeam où on va nous proposer assurément des vaisseaux qui ont commencé à détruire des bâtiments les villes ou quoi alors que ça passerait à mon avis au même moment qu'il pourrait y avoir un débarquement de forces alliées en fait de façon à ce que la population flippe jette le bébé avec l'eau du bain et conçoive tous les ovnis comme hostiles je ne sais pas possiblement mais bon il y a des fois où ça ne le fait pas je suis désolé où les forces de l'ancien empire sont encore bien en action et il y a une partie des abductions qu'elle fait elle et qui n'est pas qui n'est vraiment pas bénéfique pour l'humanité d'un autre côté je me rappelle que Lou Lou comment Lou Baldin B-A-L-D-I-N nous parlait de gens qui se faisaient abductés successivement donc là maintenant on va essayer de leur mettre des noms par l'ancien empire et par The Domain et à chaque fois qu'ils se faisaient abductés ils se faisaient scanner et contrôler à la recherche des indices qu'avaient laissés des indices ou des programmes qui avaient été laissés par l'équipe on va dire ennemie juste auparavant vous êtes abductés par des méchants ils vous laissent des implants négatifs les gentils vous abductent ils vous enlèvent ces implants négatifs et ils vous en mettent des positifs et ils vous relâchent et paf il y a les méchants qui vous réabductent et hop ça n'en finit pas surtout si vous êtes un membre voilà dans lequel ils ont repéré une identité ISB ancienne et donc plus proche à la limite on va dire pas donc mais plus proche de la situation où on commence à avoir des réminiscences du passé des mémoires des capacités puisqu'il y a des gens qui sont abductés et après quand ils redescendent ils commencent à pouvoir percevoir le monde immatériel ou ils sont guéris d'un cancer ou il y a quand même des cas comme ça alors maintenant si vous avez un agent infiltré chez l'ennemi on va dire et qui tombe malade il n'a pas fini son boulot vous allez vous débrouiller pour que sa santé revienne de façon à ce qu'il puisse finir son boulot de sape de votre future colonie donc voilà il faut garder en tête toute l'étendue des possibilités et et lui attribuer plus ou moins de valeur en fonction d'autres preuves qui viennent soit contredire soit confirmer votre hypothèse donc on ne peut pas généraliser ça c'est sûr je continue la majeure partie de l'équipage perdu des forces du domaine ont suivi la progression générale des civilisations de l'ouest depuis l'Inde dans le Moyen-Orient puis au territoire chaldéen à Babylone en Egypte au travers de Hakaya Hakaya l'Acadie peut-être je ne sais pas la Grèce Rome l'Europe l'hémisphère de l'ouest et puis finalement tout autour de la Terre alors Metallic Man nous précise que tous les membres du Majestic doivent avoir un état d'esprit STA ou STO au service des autres et non pas égoïste STS service to self et ça c'est aussi la mentalité de tous les gris de type 1 qui lui a été donné de rencontrer il ne peut s'empêcher de croire qu'il puisse y avoir un membre de cette communauté perdue qui n'ait pas aussi cette conscience donc il est sûr que tous les membres qui ont disparu dans l'Himalaya à 1200 ans étaient dévoués au service d'autrui les membres du bataillon perdu et de nombreux autres Zizbis sur terre pourraient être de bons citoyens de citoyens valables du domaine en excluant ceux qui sont des criminels vicieux ou des pervers malheureusement il n'y a pas eu de méthode pratique conçue pour émanciper les Zizbis de terre la disclosure ça pourrait y aider quoi et le nettoyage de toute la corruption et de toutes les pollutions et après on aura au moins un terrain favorable à une existence épurée dans laquelle les souvenirs anciens une fois qu'on est dans une société qui est dotée des bons enseignements et des bons enseignements et qui vont prédisposer justement à retrouver intuitivement une attitude saine et évoluante donc c'était en tout cas la situation en 47 depuis il pense que quelque part la situation a un petit peu changé et il pouvait nous dire que mais hop ça a été censuré il l'a censuré rappelez-vous que Metallic Man a le droit de nous parler de certaines choses il a le droit de nous parler de certaines choses voilà point pas plus il n'a pas le droit de nous parler de certaines autres et rappelons-nous aussi qu'il y a certains souvenirs et capacités qui lui sont possibles quand ses implants sont allumés et quand ils ne sont pas allumés il ne peut même pas accéder au dossier mental si on peut dire il ne peut pas en avoir il ne peut pas se rappeler il ne peut pas en avoir voilà il ne peut pas en avoir une idée claire et ça c'était déjà à l'époque où il avait les sept implants actifs maintenant qu'il n'en a plus que deux a priori et que ces implants sous gestion Mantis ou Gris de type 1 c'est encore plus le cas quoi ainsi de manière logique ainsi que dans la politique officielle du domaine il est plus sûr et plus sensé d'éviter le contact avec la population isbi-terrienne jusqu'à ce qu'une telle époque jusqu'à une telle époque où les gens ont récupéré attendez until such time alors que les ressources propres pourront être allouées pour localiser et détruire les forces de l'ancien empire enfin leur écran de force d'amnésie la machinerie et développer une thérapie pour restaurer les mémoires des isbi alors est-ce que les medbeds dont on parle pourraient aider à ça peut-être est-ce que les medbeds pourraient purifier les corps des nanotechnologies qu'on est en train d'essayer de nous shooter je ne sais pas parce que pour moi c'est de la technologie métallique bon elle s'autoconstruise à partir des matériaux du corps donc peut-être qu'il pourrait y avoir le phénomène inverse mais 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 je ne sais pas est-ce qu'un système comme les machines du docteur Riffle par des fréquences qui peuvent nuire justement aux champignons moisissures et autres microbes qui nous rendent malades pourrait aussi agir là-dessus je ne sais pas il faudrait trouver un moyen en tout cas de déloger ces nanotechnologies du plus profond de nos organes ou de nos os ou autres où elles vont s'implanter comme le fait la Borrelia de la maladie de Lyme vous êtes régulièrement soignable pour tous les effets conséquents à la présence de la Borrelia qui amène finalement d'autres déficiences donc d'autres maladies à pouvoir se développer mais tant que vous n'avez pas complètement nettoyé le nid d'infection en Borrelia régulièrement vous avez des crises c'est un petit peu d'ailleurs aussi comme le palu quelque part le palu c'est à un moment donné vous avez trop de cellules sanguines qui explosent dans le sang donc vous faites une crise de palu et puis vous soignez ces effets-là par contre comme vous n'avez pas soigné l'origine de cette destruction cellulaire régulièrement ça peut revenir bon ceci dit a priori l'artémisia l'ivermectine la suramine sont peut-être des éléments à prendre en compte on peut aussi booster le niveau de glutathion voilà on peut continuer à dépurer le corps le quelaté avec de l'argile de la chlorella en aider à la chose en prenant certaines doses d'argent colloidal en suivant des saunas et des expositions aux infrarouges profonds et puis assurément en étant dans un bain et sonore et lumineux de fréquences particulièrement ciblantes pour ces entités toxiques ça pourrait en tout cas aider à mon avis si j'avais les moyens c'est ce que je ferais bien voilà alors il finit par dire qu'il était d'accord avec ce dernier postulat qu'il croit personnellement que cette situation a changé un an après la formation du majestique qu'il y a eu des changements impliqués au travers des années jusqu'en 80 et 90 alors qu'il a pris sa retraite ainsi que la mise à la retraite aussi de tout le monde au sein de son cluster de cellules donc il y avait de multiples cellules il y a de multiples équipes d'agents du MJ-12 qui ont été mis à la retraite dans les années 90 là je pense qu'il s'est passé un truc c'est quelqu'un d'autre c'est une mauvaise entité qui a continué à prendre le contrôle du MJ-12 parce que c'est la raison pour laquelle la situation empire mais bon écoutez nous voilà à la fin de cette troisième partie alors c'est pas tout à fait fini il répète ce qu'il a déjà dit à propos des erreurs de traduction de compréhension les confusions diverses il trouve quand même que tout ce texte là tient hautement debout il est d'accord il admet qu'il était inconscient de l'existence de l'ancien empire et du rôle que la terre avait en tant que planète prison il lui manque aussi les détails à ce propos là et maintenant qu'il compare ce qu'il sait ce avec quoi il a fait l'expérience ce qu'il vient de lire lui a expliqué certaines parties de ses expériences et de ce qu'il pensait pour lui ce document lui a été très bénéfique il a aussi lu de nombreuses 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 bullshit des non-sens sur l'internet mais chers amis c'est là qu'est c'est le truc c'est le truc c'est la réalité il faut être confronté il faut se débrouiller il y a un problème il faut être fin il faut être intuitif il faut avoir des connaissances et là il nous parle encore de plein de choses mais rédactine ça signifie censurer en fait ça signifie qu'on a enlevé les mots le côté spécialement étrange de ce qu'il a rencontré lorsqu'il a eu affaire avec oxia palus O-X-I-A plus loin P-A-L-U-S commençant tous les deux par les majuscules je ne sais pas ce que c'est c'est plus ou moins du latin mais là je ne sais pas le traduire j'ai fait deux ans de latin mais c'était en 75 je crois donc j'en ai que assez peu de réminiscences et j'ai pu savoir ce que ça voulait dire mais bon là ça m'échappe là tout de suite vous voyez nous à notre époque on apprenait du latin du grec et tout ça on ne fait plus aujourd'hui mais ça sert ça me sert des fois alors j'essaie de lire un petit peu et de comprendre en même temps en diagonale malgré les censures enfin les abstractions de mots qui correspondent à une censure du caviar d'âge on appellerait ça aussi il faudrait peut-être que je lise mieux il est quasiment persuadé qu'il a dû y avoir quelque chose avant l'Empire ou les fédérations mais bon c'est difficile alors déjà que c'est difficile à traduire avec les mots qui manquent ça va laisser ouvert trop de différentes interprétations pour que je me lance là-dedans la solution au renversement de l'amnésie était liée à l'ancrage de cette ligne de monde dans laquelle il a été impliqué si difficilement avec peine durant ces trente dernières années ce qui lui servirait à la compréhension du fait que remplissent dans la conscience la collaboration et la reconfiguration par région époque et vous voyez le genre de phrase qu'il va falloir traduire maintenant là je ne peux pas on pourrait mais ça prendrait du temps et il faudrait ce serait bien d'avoir une intelligence artificielle qui puisse élaborer toutes les possibilités de traduction et de placage de mots de remplacement et trouver finalement la ligne de traduction au milieu de tout ça qui amène à la vérité de la bonne traduction bon c'est normalement un cerveau il fait ça le mien normalement il fait un peu ça mais là tout de suite à partir de l'anglais et alors que voilà ça fait quatre heures je travaille je commence à être un petit peu inefficace donc il nous signale qu'il vaut mieux lire le document originel donc l'interview avec Alien de l'infirmière McElroy après avoir lu ses articles parce que ça va aider à l'inviter ça va aider à pouvoir faire quelque chose de concret avec tout ce matériel intellectuel et historique toutes ces données quoi donc il y a des points clés vis-à-vis de cette section du livre tout ce qu'on a lu là est vrai la terre n'est plus une planète prison la terre est maintenant une ferme à conscience un élevage de conscience mature n'ayez pas peur d'une abduction c'est même une bonne chose ce n'est pas une mauvaise chose ben attention là je ne savais pas qui t'abducte je suis désolé si c'est des gens qui se servent de toi pour faire un super soldat dans des missions très bizarres comme Michael Prince qui avait des activités diverses dont dealer dont tueur dont espion dont je suis désolé quoi maintenant qu'il a commencé à en parler le gouvernement actuel caché le GCHQ Deep State ou un peu plus dans le genre l'a foutu au trou pour 10 ans sous des prétextes futiles et de la même manière lui s'est fait accuser de perversion sexuelle on va dire alors qu'a priori c'est un des moyens pour empêcher les gens de se poser des questions sur ce qui s'est passé et d'avoir les ressources financières pour pouvoir entamer des enquêtes tout en ayant un rythme de vie agréable donc maintenant qu'est-ce qui lui est arrivé à lui il a dû retrouver un travail il a dû recommencer sa vie sociale à zéro donc à partir de ce moment là vous avez beaucoup plus de mal comme je vous le disais tout à l'heure quand vous pardon vous passez votre journée à chercher à manger à de la protection des habits de la chaleur vous n'avez pas le temps tellement de réfléchir à qui qui quoi comment moi là je ne peux vous diffuser ça que parce que quelque part à la suite des dégâts dans ma vie professionnelle je suis en situation d'handicap qui me prédispose à percevoir une petite pension ce qu'on appelle pas pension d'ailleurs allocation minimum dont je me satisfais depuis quelques années bon j'ai fait la part des choses de toute façon faire la course dans cette société et la course la compétition là ça ne me disait rien donc je fais contre mauvaise fortune bon cœur je pense qu'il y a de bon à faire et comme du coup je suis amoindri physiquement pour mes activités quelle que soit l'activité je remplis mon rôle social quelque part en vous délivrant ces vidéos qui sont le fruit finalement de tout ce que j'ai appris et vu que ça vous fait plaisir et à moi aussi puisque je peux partager tout ce que je sais l'homme je crois qu'il aime bien partager il aime bien raconter ce qui lui est arrivé il aime bien pas s'imposer sur les autres forcément en racontant toujours c'est moi qui ai la meilleure histoire non non pas dans cet esprit là juste pour améliorer toute une variété d'expérience et d'aventure que dont les autres que les autres peuvent partager ça une pointure qui fait son autobiographie vous allez lire son autobiographie en deux heures s'il avait dû vous raconter sa vie ça aurait pris aussi longtemps qu'a duré sa vie quasiment tandis que là en deux heures vous pouvez tirer l'essentiel des arguments des bons trucs des trucs qui vous dit quoi voilà donc voilà je me suis un peu perdu dans mon exemple et dans mon encart mais vous voyez ce que je veux dire alors je continue donc il nous disait de ne pas avoir peur des abductions que c'était plutôt une bonne chose en tout cas pas une mauvaise à partir du moment où vous tombez entre les bonnes mains évidemment bon les grilles de type 1 du domaine ont une mentalité d'être au service des autres le majestique a tout changé et il a travaillé la main dans la main avec ses grilles de type 1 et je suis en train de voir que bientôt nous allons avoir la quatrième partie mais pas encore a priori ouais pas encore sinon ils m'ont mis la petite main là ça va rien faire voilà elle va arriver demain bon bah si vous voulez de la variété sur ma chaîne il va falloir que je fasse une autre vidéo sur autre chose d'ici demain je sais pas je sais pas parce que là c'est 4h15 et j'ai pas mal de trucs à faire notamment manger de temps en temps il paraît que ça nourrit c'est encore ce qui nourrit le mieux disait-on quand j'étais petit mais en fait aujourd'hui je sais que c'est pas vrai ce qui nourrit le mieux c'est d'absorber l'énergie pure première directe non polluée et direct donc Prana Isseengueser c'est vraiment un truc sur lequel vous devriez jeter un oeil il y a plein de vidéos en français donc profitez-en c'est passionnant c'est fou il y a des gens qui racontent des trucs incroyables leurs dents repoussent les cheveux repoussent ils sont guéris ils sont plus malades ils dorment très très peu ils ont de l'énergie pas croyable et il y en a qui développent même des capacités très sympas à vivre en société du style je te soigne voir où je sais trouver de l'eau où je sais communiquer avec les animaux c'est-à-dire qu'à partir du moment on est moins pollué la machine humaine là c'est quand même une machine exceptionnelle qui a des capacités qui dépotent et dont surtout la télé ne veut pas que vous parliez ni auquel vous ne devriez croire et si jamais vous les développez trop vite fait on va essayer de vous brûler enfin à une époque ils faisaient ça aujourd'hui on le fait aussi vous vous faites expulser par le conseil de l'ordre et vous traitez voire emprisonné hôpital psychiatrique plus personne ne parle beaucoup ni du professeur Froutilland ni d'autres personnes qui se sont pourtant engagées dans un esprit de libération de la société humaine comme RDW par exemple aussi mais plein d'autres Fioril aussi j'en ai où Fioril parce que tout le matos qu'il nous dit Fioril vous avez le même chez moi quasiment moi j'ai comparé un petit peu il n'y a qu'un truc c'est qu'il parle moins couramment publiquement des E.T. et tout ça sinon sur tout le reste on est d'accord que ce soit la médecine les énergies libres etc. la situation du monde les sociétés occultes on a les mêmes sources bon je ne suis pas en train de monter un mouvement politique non je vous ai déjà dit si vous m'élisez président mon programme c'est dans 6 mois vous débrouillez tout seul donc pendant 6 mois ok je me force un peu je prends le boulot mais vous avez 6 mois pour vous mettre au niveau parce qu'après vous débrouillez tout seul c'est le but du jeu c'est de se prendre en charge tout seul et de faire les bonnes recherches au bon endroit avec le bon état d'esprit de façon à ne pas se faire tromper j'espère que j'y arrive je vous remercie beaucoup de me faire cette confiance pour ceux qui m'en font part ça me touche profondément et je vous souhaite un bon courage au léquer vaillant et jusqu'à la prochaine à très bientôt ciao 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 ciao